Canal 2, international, votre télévision vous présente Canal Presse. L'actualité à travers le regard de vos différents quotidiens. Bonjour à tous, bon dimanche, plaisir renouvelé de vous savoir très nombreux devant votre petit écran. C'est Canal Presse, bienvenue à toutes et à tous, voici le sommaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sa façon de lutter contre la corruption et voilà le Camerounais à la fois craint, adulé et aussi critiqué. Sur ces derniers cas, comment comprendre qu'il a osé voulu briguer un autre mandat, c'eût été de huit pour lui seul. Là-dessus, certains n'ont pas hésité à faire le parallèle avec la démocratie des pères fondateurs dans certains pays africains. Dans ces pays-là, les pays que j'ignore, se maintenir au pouvoir est le principe et la pénance l'exception. Dans ces pays que j'ignore trop, on ne quitte pas le pouvoir, on meurt. Issa Ayatou, président de la CAF, était un puissant témoin du rayonnement Camerounais, du moins sur la scène du football. L'on croit du coup que la situation à la Féka Foot, la Fédération Camerounaise des footballeurs, ne lui est pas étrangère et vice-versa. Après le séisme FIFA, octobre 2015-feuillet 2016, place peut-être au début de la fin du Féton Féka Foot, je parle des implications. Si j'étais un connaisseur de la chanson, j'aurais peut-être dit que Paul Bia a appuyé sur dérangé. Chers frères, je ne sais pas chanter, je sais me poser des questions. Par exemple, de quelle énergie dispose le seul Peter Manfani Moussonga pour assumer la chancellerie des ordres, pour parlementer comme sénateur, pour gérer le reste de la primature, pour aller à la messe, et maintenant pour présider la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Les gens se dépassent à proprement parler, sauf que nous parlons du positionnement institutionnel et des résultats escomptés. Pour le reste, les intellectuels voient en la mise en marge de cette commission une solution politique à un problème technique, une solution au niveau central à une question de base. N'oublions pas que la commission Moussonga a l'ambition de faire respecter la constitution en ses dispositions qui font de l'anglais et du français, d'une langue officielle d'égale valeur. Pour certains, cela est une juste préoccupation, et pour d'autres, l'état fait du sujet principal un tabou, à savoir la forme actuelle de l'état, les traditions administratives, l'organisation de la vie et la façon présidentielle de gérer. On y voit encore trop de violences structurelles, à laquelle n'échappe pas le commun Moussonga, juste de passage. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canada et International, sur la radio, sur TFM, et sur la toile à l'adresse Internet, www.canadienternational.net. Canal 13, voici l'émission qui donne un sens à la solidité. Bon appétit à tous. Merci, bon appétit à vous, Agislin, Pierre et Sonon. On accueille à présent nos différents panélistes. M. Lamoussa, bonjour, bienvenue. Bonjour, Boubangamna, bonjour à vos millions de téléspectateurs. On vous accueille avec cette information concernant des gants de bandits qui se sont affrontés au cours de cette semaine à New Bell, dans la région du littoral, au vu et au sud de tous. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette insécurité, dans la région du littoral, on a franchi la ligne rouge en matière d'insécurité ? Bon, voyez-vous, Boubang, ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas très surprenant. Ce n'est pas inédit. Depuis des mois, voire des années, la côte d'insécurité à Douala, principalement, et dans le littoral, globalement, je pense comme ça, au Mungo, une partie du Mkame et la Sanaga maritime, a atteint une côte d'alerte inquiétante. Voyez-vous que Boubang, on agresse à 10 heures en plein aqua. Je vous dis, vous passez à la rue Paris-Dansing, vous avez des jeunes enfants qui vous accoussent et vous prennent votre téléphone à 10 heures, à 2 mètres des policiers. Et c'est le far-ouest, là. Passez devant le marché Mbopi, à 11 heures, devant la gendarmerie de Mbopi, vous voyez le spectacle et d'embouteillage et d'insécurité. Quelqu'un vous vend une mauvaise marchandise au Kanyabasi, par exemple, Nigérian de Sukhoa, vous revenez et vous dites, faites ce que vous voulez. Vous avez suivi la comédie de Oga, à l'époque, qui disait, je ne vous remets pas à la télévision. Ça se passe tous les jours au Kanyabasi. Vous avez ces jeunes garçons-là, certains qu'on appelle les yakuza, les samouraïs, que tous les commissaires de police et les services de renseignement connaissent à Douala. Quand j'ai vu un certain gouverneur se livrer à son one-man show à la télé, comme quoi il l'ignorait, rappelez-vous ce 31 décembre à Dedo, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait à Dedo ? On a créé un État dans l'État à Dedo. On a dit que les motos peuvent circuler partout à Douala, sauf à Dedo. Après, des échanges de projectiles entre les gants incroyables. Aujourd'hui, on disait à l'époque pour blaguer que LT, c'était liberté totale, mais plus que jamais à Douala, c'est liberté totale. Vous pouvez faire une journée à Douala sans voir un homme en tenue en route, soit pour diriger la circulation, ou faire quoi que ce soit. Les amours et consorts sont des personnes exceptionnelles. Vous comprenez un peu. Je vous dis, devant les lycées, moi j'ai fait 7 ans au lycée de New Bell, je sais de quoi je parle, en plein marché central, lycée Mongo-Joseph, les collèges évangéliques, etc. Vous avez des jeunes enfants qu'on appelle les taxeurs là-bas. Ils viennent et se tiennent à la sortie ou à l'entrée des lycées ou collèges. Votre enfant vient avec un beau portable, il l'arrache. S'il a un bel père de chaussures, il l'arrache. S'il a un bel montre, il l'arrache. Et tout le monde les connaît. Les chefs d'établissement se plaignent. Ils écrivent. Les commissaires et les collégions sont trop occupés au problème de vente de terrain, négocier avec les fémin, protéger tel nouveau président qui est venu d'Asie, il a beaucoup d'argent. Vous vous rendez compte que Douala est une ville où les fémin sont gardés par des policiers, escortés en boîte de nuit. Voilà Douala. Alors, lorsque les gens se livrent au spectacle, moi je suis curieux, si je n'ai et grandi à Douala, je ne peux pas faire deux mois sans aller à Douala. Quand j'arrive en commando aujourd'hui, des petits enfants que j'ai laissés avec trois ans, quatre ans, parce que les enfants qui se livrent au massacre, c'est des nés en 97, nés en 98, ce n'étaient pas des grandes personnes. Certains sont nés en 2004. C'est des enfants de 15 ans. Ils fument la colle en longueur de journée, ils prennent le tramol, ils fument le charbre indien, au vieux sur tout le monde, passent au camp Tézef. Vous voyez, à côté du commissariat de Douala 2ème, tout juste auprès de la mairie, aller là-bas, vous voyez ce qui se passe, à ce qu'on appelle le centre de promotion de la jeunesse, où les enfants, nous à l'époque, on y jouait au basket, aller voir ce qui est devenu. On parle de maquia, mais parlons de casser la femme. Bonadibon, Bonaloka. Où on vous agresse, Bonaloka, c'est à l'entrée de Douala. Où on vous agresse à 10 heures. Donc, tout le monde sait ce qui se passe à Douala. Mais comme les responsables sécuritaires sont trop occupés à autre chose, parce qu'il paraît que quand vous nommez à Douala, c'est pour aller vous y enrichir, et non préserver les biens de les personnes. Alors, vous comprenez très lamentablement la situation. Je vous dis, quand une femme part au travail, ou elle rentre du travail à Douala, c'est avec beaucoup de bénédictions qu'elle arrive chez elle, saine et sauf. Donc, au lieu que les gens se livrent au spectacle, je pense que Yaoundé devrait prendre ses responsabilités. On doit relancer une véritable opération. Même fort, on peut regretter les dérives des commandements opérationnels, mais je pense qu'il est temps que Douala ait un commandement opérationnel. L'administration civile a échoué à Douala. Préfet, gouverneur, sous-préfet, ça ne sert à rien à Douala. Les commissaires de police, les collégions, trop occupés à prendre de l'argent. aux commerçants et autres, il faut un commandement opérationnel à Douala dans les plus brefs délais. Merci Ndjaya Moussa pour votre première prise de parole. On accueille à présent Chantal Roger Thuilé. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Bouba. La région du centre a un nouveau gouverneur. Selon vous, quels sont les principaux défis de Nasri Paul Beya au siège des institutions ? D'abord, j'ai suivi l'intervention énergique et pertinente de mon petit frère Ndjaya Moussa qui connaît très bien Douala. Et par extraordinaire, M. Nasri Paul Beya vient de Douala. Il faut préciser que la ville de Douala porte chance aux chefs de terre. Comme on dit, quelques-uns sont devenus gouverneurs, d'autres prophètes, d'autres encore ministres. Cela veut dire que Douala, on réussit ou on échoue ? Alors oui, il y a finalement un gouverneur dans la région du centre, Nasri Paul Beya, donc, pour le citer. Je voulais dire qu'il a sans doute quelques mérites. Pour ce qui me concerne, il faudra chercher peut-être encore un peu plus pour les trouver. J'ai le souvenir désagréable de ses exploits à Berthois. Berthois, c'est chez moi. Et donc, il a été nommé au centre. J'y suis allé faire un tour. Et ça, vous, ce que j'ai vu là-bas, vous ramène sur terre et vous pose un problème simple. Celui de nos ambitions terrestres. Nous sommes qui ? Où allons-nous ? D'où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi je me suis posé ces questions ? Parce qu'au lieu des photos de Nasri Paul Beya, c'est celle d'Otto Wilson, qu'on a mis sur tous les étages, à tous les escaliers, de très jolies photos de l'ancien gouverneur avec un très joli sourire. Et ça repose les questions dont j'ai parlé tout à l'heure. À 52 ans, 53 ans, est-ce que ce n'était pas un peu tôt ? De quoi est-il parti ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... À la fin, nos prétentions, le pouvoir, l'argent et tout le reste des actifs qui nous rendent orgueilleux et ambitieux, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et alors, les problèmes qu'il va rencontrer, à Yaoundé, oui, grand Dieu, il y en a. À Yaoundé, on ne s'enrichit pas autant qu'à Douala. Enfin, pas aussi vite qu'à Douala. Et à Yaoundé, il y a... Évidemment, c'est un nœud de problème. On a dit que c'est à Yaoundé qu'on a la télécommande et qu'à Douala, on a le téléviseur. Donc c'est de Yaoundé qu'on commande ce qui se passe à Douala. Eh bien, il aura la lourde charge de gérer Yaoundé. Yaoundé, c'est quoi ? C'est une ville qui avait ses deux clubs mythiques qui sont devenus des légendes. C'est le canon et le tonnerre de Yaoundé qui n'existent plus. Il y en a trois au moins. Celui de Nambé Lézoubi, celui, celui, celui et celui de... Le canon, celui du ministre Édouard, celui de Ateba Yené, celui de V. Emmanuel. Et donc, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est ce mémorandum qui n'est pas passé dans les mémoires. Celui des Bétis, de Yaoundé notamment, qui pensent qu'ils sont assez mal représentés dans les instances des décisions, que le Fondé est absent partout et que même à la fête du V. Emmanuel, le président Biya, n'invite pas les ressortissants du Fondé. Que la fête se passe chez eux, sans eux. L'autre problème, c'est les problèmes identitaires. D'où viennent-elles les liens ? Pourquoi il est là ? Qui représente-t-il ? Et ça repose le problème du rajeunissement de la classe politique. Le Fondé le ressent très cruellement. Maintenant, il y a le problème d'Omania. Les problèmes d'Omaniaux, les terrains du Fondé, sont de plus en plus dispersés, pardon, dispachés à quelques hommes de pouvoir. Je voulais vous inviter à regarder en bas du marché de Vombie les deux grandes villas qui s'y trouvent. Une appartient, d'après mes informations, au Premier ministre, l'autre à M. Mouanchou. C'est de belles maisons. Je voulais les féliciter pour leur goût. Sauf que les Autochtones pensent que ce n'est pas spécialement leur terrain et qu'on ne peut pas casser tout le monde en laissant les autres là. N'achèvons pas sur une note triste dans ce propos préliminaire. Je voulais, le fait assez rare chez nous, préciser une chose qui m'a séduit. C'est que je suis allé au ministère de la Fonction publique. Et là-bas, il y a une journée du bilinguisme qui existe depuis un an, avant que cette agitation n'ait lieu. Et tout le monde est obligé de parler l'anglais pour les francophones et le français pour les anglophones. C'est chaque vendredi. Il y a une autre innovation qui date également de, je crois, six mois. C'est l'ascenseur. À part les handicapés, tout le monde prend l'escalier le lundi et le jeudi. C'est-à-dire qu'on ferme les ascenseurs, qu'on n'ouvre qu'à quelques personnes véritablement défaillantes. J'ai posé la question pourquoi. On m'a dit qu'il y avait cinq ou six pontes de ce côté-là qui étaient morts, soit de AVC, soit de... Et toutes les maladies liées à notre sédentarisation, à outrance de ces périodes énervées de l'histoire de notre démocratie où le premier jet, c'est, comme disait le jeune Ndoya Moussa, c'est mettre plein les poches. Le jeune Ndoya Moussa, justement, qui est doctorant, je voulais féliciter la science au Cameroun pour annoncer ce nouveau doctorat qu'il faut féliciter. C'est celui du docteur Jean-Paul Mbiard, dont le thème est pour le moins évocateur, le chantalisme biaïque. J'espère que ça ne va pas vous décourager de continuer votre thèse. Merci, Roger Chantal. Tu l'es le troisième invité sur ce plateau. Cabralibi, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Bouba. Bonjour à tes nombreux téléspectateurs. La session parlementaire de mars est ouverte cette semaine. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement d'ordre au niveau de la chambre basse comme au niveau de la chambre... C'est la même question qu'on se pose pour l'Assemblée nationale, je pense, depuis 1992 et pour le Sénat depuis 2013. Vous savez, le Sénat, c'est tout récent. Vous savez, chaque fois que je parle de l'Assemblée nationale, j'aime toujours me rappeler de ces bons propos ou de ces beaux écrits du professeur Alain Didiolinga, dans un ouvrage que vous connaissez tous, La République du Cameroun, qui a d'ailleurs été édité une deuxième fois. Alors, il précise bien dans l'ouvrage, chaque fois que nous parlons du Parlement, il faut que nous nous rappelions que dans le paysage institutionnel du Cameroun, c'est l'institution qui a la mémoire politique la plus épaisse. Et la raison de le dire, parce que le Parlement dont nous parlons aujourd'hui, notamment l'Assemblée nationale, qui est née en avril 1960, est quand même la descendante de l'ACAM créée en 1946, de l'ARCAM né en 1952 et de l'ALCAM créé en 1957. Et l'on se souvient bien que c'est une institution qui a joué son rôle, notamment lorsque le Cameroun a traversé la période fugace du parlementarisme réel. Mais depuis, malheureusement, d'année en année, cette institution-là est tombée dans l'insignifiance, la figuration, jouant, remplissant une fonction essentielle de décoration. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Alain Didier-Olinga que je paraphrasais à ces termes-là. Donc, quand c'est un maître qui l'a dit, qu'est-ce que je peux y ajouter de plus ? Et lorsqu'on l'a dit, quels espoirs ou quelles attentes on peut fonder encore en des échéances comme celles que vous évoquez, les changements de président, je voudrais juste rappeler que M. Kavaye Guedjibril, le très honorable président de l'Assemblée nationale, il est député depuis 1970 et président de l'Assemblée nationale depuis 1992. Maintenant, chacun peut se faire son idée. Et je crois qu'il est né en 1940, c'est-à-dire 6 ans après le président de la République, ou 7, je ne sais plus. Et pour le Sénat, il est bien de rappeler que le tout jeune président du Sénat, puisqu'il n'est là que depuis 2013, est quand même né en 1934, c'est-à-dire un an après le président de la République, mais que de toute façon, forte de sa jeunesse, cette fonction ne risque certainement pas de partir. Il est encore certainement rempli d'énergie. Moi, je suis loin de douter qu'il n'en est plus. Mais il faut juste regretter qu'il y a un an, et c'est toujours bien de le rappeler, je pense que c'était un 26 mars, je ne sais plus, Kavaye Guedjibril avait installé à l'Assemblée nationale ce qu'on a appelé les rapporteurs spéciaux. Alors, les rapporteurs spéciaux, c'est très bien de le rappeler, c'est un dispositif de lutte contre la corruption qui figure dans la loi de 2007 portant un régime financier. C'est un corps qui existait depuis 2007, on ne l'avait pas mis en place, et lorsqu'on l'a annoncé en 2016, moi j'étais très heureux de l'apprendre, sauf qu'un an plus tard, je me demande toujours ce que ces rapporteurs spéciaux ont pu contrôler véritablement, alors qu'ils ont le pouvoir de contrôler sur place, de contrôler sur pièce. D'ailleurs, le texte qui est régi précise bien qu'aucun responsable ministériel ne peut leur refuser le moindre document. Vous avez compris le cheminement de mon propos, c'est-à-dire, au-delà des personnes que l'on peut voir, Kavaye Guedjibril, Ndiadjifendi, la vraie problématique est celle de la fonction réelle de notre Parlement. Et c'est peut-être bien de rappeler que le Parlement, il a une double fonction. Voter des lois, et quand on dit voter des lois, il y en a de deux types. Le projet de loi vient de l'exécutif, la proposition vient des députés ou des élus. Sauf que la Constitution rappelle bien que lorsque une proposition de loi, c'est-à-dire celle qui est issue des élus, n'a pas été examinée au bout de deux sessions, à la troisième, elle est examinée en priorité de plein droit. Il me semble qu'il y a des propositions de loi du SDF notamment, ou d'autres qui souffrent depuis 4, 5, 6 sessions. L'autre fonction du Parlement, c'est le contrôle de l'exécutif. Et le contrôle, nous le savons tous, s'opère doublement. D'abord par la demande de l'information, les questions orales que nous connaissons, qui sont certes plus folkloriques qu'autre chose, et les questions écrites. D'ailleurs, j'aime souvent rappeler, le règlement intérieur le précise bien, qu'un ministre peut très bien refuser de répondre à une question au prétexte qu'il s'agit d'une question d'intérêts publics. Bon, allez bien comprendre ce que ça peut vouloir dire. Et l'autre contrôle, c'est le contrôle par l'investigation. Alors, ceux qui sont autour de moi, je ne veux pas dire qui est à ma droite, parce qu'elle n'a pas encore été présentée, mais j'ai des aînés sur ce plateau. Ils vont me dire quand date la dernière commission d'enquête parlementaire. Je ne me souviens pas que ça date de très récent, là. 98. 98. Donc, bientôt 10 ans. Alors, pourquoi avec... 20 ans. 20 ans, merci. Avec toutes les affaires qu'il y a au Cameroun, tous les problèmes qu'il y a au Cameroun, pourquoi il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire ? Mais M. Bouba, c'est pour la simple et unique raison que pour qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire, il faut qu'il y ait une résolution parlementaire. Et que la résolution parlementaire, pour son avènement, connaît le même cheminement que l'adoption d'une loi. En d'autres termes, il faut que celui qui dicte les lois ait dicté une commission d'enquête parlementaire. Je n'ai pas dit qui, mais j'imagine que vous imaginez de qui il s'agit. Merci, Cabral Liby. Quatrième invité à nous rejoindre sur ce plateau, le professeur Félix Zogo. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, Bouba. Bonjour aux téléspectateurs du Canal 2 International. Inspecteur général au ministère de la Communication. Avec vous, on vous accueille avec cette information qui concerne le rapport sur les droits de l'homme. Les États-Unis épinglent une fois de plus la police et la justice camerounaise pour les différents cas de violations. Comment est-ce que vous avez accueilli cette information ? De façon banale, tout simplement, parce que tous les rapports, je pense à quelques exceptions près, mais je n'ai pas souvenance qu'il y a eu des exceptions du département d'État américain, se suivent et se ressemblent en ce qui concerne le Cameroun. Ça, au moins, c'est une certitude. Donc, chaque fois qu'un rapport est annoncé de ce côté, on sait très bien qu'il va épingler le Cameroun. Nous nous disons, bon, à la limite, cela est tout à fait normal puisque, comme toute œuvre humaine, la gestion des rapports des droits de l'homme est une quête. À partir du moment où il s'agit d'une quête, eh bien, elle ne saurait peut-être pas faite. Donc, il est, je pense, normal qu'un pays ami, comme les États-Unis, rappelle de temps en temps à un autre pays ami qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tel domaine et qu'il serait bon de remédier à cela. Donc, non, ce n'est pas un non-événement, mais enfin, c'est là quelque chose que nous considérons comme absolument normal, qui est ancré dans la tradition diplomatique, la culture diplomatique. Merci. 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 Par exemple, il peut arriver que des Américains comparent le système politique camerounais à ce qui se passe chez eux, qui est un régime de séparation stricte des pouvoirs, encore qu'on peut le relativiser à ce qui se passe au Cameroun. Il est donc du devoir du Cameroun de leur dire, écoutez, voici comment fonctionne notre régime politique. S'agissant de la justice, il peut arriver qu'on soit étonné par exemple qu'un magistrat soit interpellé, que ces enquêteurs, nos partenaires américains n'aient pas compris que les magistrats au Cameroun ne bénéficient d'aucune unité, mais simplement d'un privilège de juridiction qui leur donne la possibilité d'être jugés autrement selon des formes différentes que celles des autres concitoyens. Ce sont des questions, des réponses que nous pouvons apporter. Nous ne disons pas qu'il n'y ait pas de violation puisque la question des droits de l'homme, les Américains la connaissent très bien. Lorsque des policiers chargés du maintien de l'ordre tirent à vue sur des adolescents noirs, de race noire, il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas de violation de droits de l'homme par exemple. Il n'est pas sûr que dans les internements de prisonniers à Guantanamo, tous les droits de l'homme soient respectés. Donc en réalité, il ne faut pas prendre ça sous une forme inquisitoriale, mais sous une forme participative, une forme diplomatique de promotion des droits de l'homme sur l'ensemble de la planète. Merci professeur. Souley Onouyounou, bonjour, bienvenue. Souley. Bonjour, monsieur Boubangouna. Permettez-moi de rire un peu parce que j'ai le sentiment que vous me sortez d'une longue période de censure qui a duré probablement six mois. Parce que je me souviens que la dernière émission à laquelle j'ai participé ici, c'était le 6 novembre 2016 et c'était justement avec vous. Et c'est des coïncidences qui méritent d'être rappelées parce qu'elles font rire. Aujourd'hui, vous recommencez, vous m'invitez encore. J'espère que, comme disaient Cabral Liby et Moussa Njoïa tout à l'heure, que ça ne va plus être une autre suspension. Je pense simplement que le programme, la programmation qui vous a précédé, pensez que je n'étais plus un profil à inviter par rapport à certains sujets. C'est pour ça que ça a duré six mois. Je ne pensais pas que cela avait une petite offence. Je voudrais, monsieur Njoïa, Moussa, avec le respect que je vous dois, laissez-moi parler, s'il vous plaît. D'accord, moi je voulais vous relancer. Donc je voulais simplement dire aux téléspectateurs qui m'ont souvent approché que je n'ai aucun problème avec Canal 2 et je ne m'invite pas à une émission télé. Monsieur Njoïa, retenez ça bien parce que vous, je dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous allez nous permettre quand même d'avancer sur les succès. Je vous en prie, Moussa, ce n'est pas la thématique du jour, juste peut-être pour vous rassurer. Vraiment, si monsieur Njoïa veut faire l'émission, je ne veux pas. Parce que s'il a son temps de parole, je le laisse parler. Si j'ai dit des bêtises, qu'il me laisse dire des bêtises et après, quand vous lui passez la parole, je ne vais pas être apostrophé de cette façon. D'accord, d'accord. Monsieur Njoïa, je vous respecte et faites-le aussi pour moi. D'accord, c'est compris, mais je peux vous rassurer. Monsieur Souley, vous n'avez aucunement été saoulé, vous n'avez jamais été suspendu d'une quelconque émission. La preuve, vous êtes là aujourd'hui, Souley. Je voulais vous accueillir avec cette question sportive qui concerne le championnat de Ligue 2, qui est perturbé depuis le début de ce championnat, avec cette affaire Tonnerre, Ligue professionnelle de football et Tonnerre. Comment est-ce que vous avez apprécié ce problème avec surtout la sortie du préfet du Fondi interdisant les activités du Tonnerre dans le Fondi ? Oui, oui, Bouba, permettez-moi de souffler, parce que je viens d'être prié à Gorge. Chantal Roger, tu l'as déjà commencé à parler de cette histoire de Tonnerre et Canon. Je voulais souffler simplement pour dire à l'attention de Cabral que Cavaille est député depuis 70, dont 72 en réalité. Cavaille est député. C'est pas Cabral. Non, je vais dire, non, parce que Cabral hésitait un peu en 72 et 70. C'est-à-dire que Cabral n'était pas né en 70. Je vais vous dire pourquoi j'hésitais, parce que je me suis rappelé au souvenir du passage du président de l'Assemblée nationale ivoirienne ici en 2014. Bon, lui, il est né en 72, le 8 mai, je crois, Guillaume Soro. Et c'est ça qui me perturbe, parce que je me souviens que le passage, justement, au Palais des Verts, il s'était carrément incliné devant son maître. Il l'avait appelé comme tel. Papa, maître, je sais pas comment vous faites. Moi qui suis arrivé hier, Blancbec, comment vous faites pour être là depuis avant ma naissance ? Voilà. Donc, il est là depuis 70 et je pense qu'il a un moment donné cheminé avec le député-maire à Babouka, qui est aujourd'hui le maire de Moura, qui a un moment donné, lorsque les textes ont interdit le cumul, député-maire, il a laissé la députation pour se concentrer à la mairie. Et plus tard même, le président de la République, qu'il aime bien, l'a aussi nommé sénateur pendant qu'il était maire. Il a dû choisir entre sénateur et maire. Donc, c'est important de le dire, de remarquer quand même que la personne à qui on risque de confier à nouveau, n'est-ce pas, le destin, la présidence de l'Assemblée nationale et président nationale depuis 1992, ça fait 25 ans, il est député depuis 1970 et que, Bouba, c'est peut-être une blague, il n'est pas différent du ministre Niad, parce que je me souviens, en 80, je sais pas quel âge vous aviez, quand j'ai passé mon CP, on m'avait demandé de citer les ministres de mon choix. J'avais cité Adolphe Moudiki, j'avais cité Niad Ndifengi, j'avais cité Dorothée Ndiéma. Curieusement, je suis en train d'aller à la retraite, qu'ils soient encore là. C'était juste pour souffler avant de revenir, parce que j'ai été tout à l'heure perturbé, j'ai eu un cafard dans la gorge. Il fallait souffler. Maintenant, pour revenir à des choses plus sérieuses, je pense que l'automneur et le canon sportif d'Yahoundé pour la gouverne des uns et des autres, le canon est créé en 1930, l'automneur en 1934, mais à ce jour, il est difficile, n'est-ce pas, de trouver les traces du patrimoine des deux clubs. Ni l'automneur, ni le canon, aucun de ces clubs n'aiment pas du monde. Vous voyez, là où continue même de s'entraîner le canon des Yahoundé. Alors, on se pose bien la question de savoir, pourquoi se battent-ils sur les restes, sur les décombres de ces clubs mythiques, légendaires, comme l'a dit si bien Roger Chantal, tu l'es, alors qu'en réalité, ces clubs-là ne valent pas grand-chose aujourd'hui. Il n'y a personne. Et quand vous vous retrouvez devant un ridicule, comme celui du tonnerre, ou alors des deux tonnerres, qui empêchent de jouer ici à Yahoundé, vont vouloir se déplacer et vont vouloir faire la même chose à Bamenda et qu'il soit interdit. Et que le sous-préfet l'efface accompagné sous haute escorte, on s'interroge. Et puis du coup, on se dit, mais est-ce que c'est l'argent qui fait courir ? Parce que vous savez qu'il y a de l'argent qui est en vue, il y a un opérateur économique qui a été reçu par le secrétaire général, n'est-ce pas, la présidente de la République, qui promet environ un milliard. Est-ce que c'est pour cet argent qu'il se batte ? Maintenant qu'il se batte pour l'argent, où est le jeu ? Parce que je ne suis pas très sûr que le canon ou le tonnerre, chacun des deux clubs, présente, présente, n'est-ce pas, une équipe, une structure qui permet tout au moins d'être compétitive. Je crois qu'il est question aujourd'hui de débarrasser le football de certaines personnes qui le dérangent. Dans le canon de Yaoundé, vous avez une bagarre éternelle entre Mbé Emmanuel et Atéba Yené, qui sont quand même, qui datent de Mâche-Isalem. Et puis vous avez dans le tonnerre le général, président de la Ligue, qui veut gérer le tonnerre, qui l'a géré en son temps, n'est-ce pas, au désavantage de Nambélé-Zibi, Patriarche aussi, qui s'accroche. Je pense que si on débarrache déjà les quatre, n'est-ce pas, du tonnerre et du canon, les deux clubs vont se porter. Et peut-être on peut relancer. Il y a bien le ministre de Joie aussi au bout. Bon, je ne veux pas trop rester dans le ministre, mais je vois beaucoup plus ce qui sont au cœur, n'est-ce pas, des différentes polémiques. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, et c'est là que je vais chuter vous par rapport au tonnerre, que la Chambre de conciliation et d'avitrage rende des décisions. La première décision, c'est qu'elle fasse, n'est-ce pas, du tonnerre une équipe dont le président est Sombamani. Plus tard, on ne comprend pas ce qui s'est passé, le tonnerre est devenu, pour président, Onambélé-Zibi. Et à un moment donné, on pense même qu'en interne, au sein de la Ligue, il y a une bataille entre le président, qui supporte le tonnerre de Sombamani, et son secrétaire général, qui supporte le tonnerre de son oncle, Onambélé-Zibi. Donc, il y a un ensemble de choses qui sont assez compliquées, et on se retrouve, n'est-ce pas, comme dans un labyrinthe, et vivement qu'on trouve, n'est-ce pas, le fil d'Ariane pour en sortir. En tout cas, dans le cadre du canon de Yaoundé, l'ultima tournée par le général Espiré, une autre réunion encore de dernière chance, si me dit-on, du côté de la Ligue, a été convoquée pour ce lundi, pour que les frères de canon trouvent définitivement une résolution. Le tonnerre en est loin d'être sorti de l'impasse, après l'interdition du sous-préfet, de la Maisam, et bien les deux parties sont reparties encore du côté de la Ligue, et même du côté de l'Afrique à faute, pour trouver une dernière décision. Je voulais peut-être ajouter une chose pour le tonnerre. Le général Semengui semble avoir choisi et a posé des actes. Désormais, le chèque, c'est beaucoup d'argent, qui devait revenir au tonnerre, a été libelé au nom de son fils, Stéphane Semengui, qui est dans l'autre tonnerre dissident, qui n'est pas le tonnerre de Nambélé-Zibi, qui, lui, a les licences. Voilà, informations à vérifier, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement cela. On va marquer une petite pause, et on revient juste derrière, prendre la première thématique consacrée à cette journée. Une pause, virgule, juste une transition, on se retrouve derrière. Le chef de l'État, son d'excellence, Paul Bihanoumé, mercredi dernier, les 15 membres de la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Vous avez suivi cette information, Cabral Libi. Peut-être devons-nous d'abord nous atteler à comprendre qu'est-ce signifie bilinguisme et multiculturalisme ? Le bilinguisme, il est établi, consacré par la constitution de la République du Cameroun, qui précise que les deux langues officielles sont l'anglais. J'aime d'ailleurs rappeler que dans l'ordre de dénonciation, on commence par l'anglais, l'anglais et le français, deux langues officielles d'égale valeur. Voilà le fondement textuel constitutionnel du bilinguisme au Cameroun, qui consacre les deux langues officielles. Le multiculturalisme renvoie à la pluralité ethnique. Vous savez, le peuple camerounais est un peuple composite, et chacun de ces peuples-là, séquencé dans plusieurs centaines d'ethnies, et je me rappelle que la Société internationale de la langue, s'il a répertorié déjà au Cameroun, je pense, 200, 220, ou c'est plutôt 280 ethnies. Et le travail est d'ailleurs toujours en cours, ce n'est pas encore exhaustif. Donc c'est une mosaïque culturelle à la vérité, et il faut créer des conditions légales de dialogue permanent et pacifique de toutes ces cultures-là, qui se retrouvent dans un même espace territorial que celui du Cameroun. Et c'est un débat vieux comme le monde, et vous savez très bien quelles sont les dérives qui ont été observées de temps en temps, ce qui a été au fondement de la politique de l'équilibre régional, des dérives qui s'en sont suivies. Et quand vous faites une observation même de la Société Camerounaise, et j'aime souvent rappeler l'ouvrage d'un enseignant d'anthropologie de l'Université de Yaoundé, le docteur Paul Abouna, qui a publié il y a quelques années un ouvrage intitulé « L'introduction à l'ethnocratie », où il démontre très bien comment notre société est ethniquement compartimentée. Il a essayé de travailler sur les églises, sur la presse, sur la répartition de postes politiques et tout le reste, et lui, il proposait de sortir l'ethnie du maquis et d'en faire en fait un levier constitutionnel de gouvernance. C'est sa proposition, elle peut être discutée, mais voilà où nous en sommes. Et je pense que la commission créée le 23 janvier par le président de la République, et qui a été pourvue en membre le 15 mars, est une réponse non pas fondamentalement à la crise du bilinguisme et du multiculturalisme, mais davantage une réponse à la crise anglophone. Évidemment, on a le temps d'aller au fond tout à l'heure, mais moi, ce qui m'a amusé, et permettez-moi quand même de le noter, quand il a nommé les 15 membres, le 15 mars, je ne sais même pas pourquoi il a choisi 15 pour 15, mais ce n'est pas très étonnant quand on connaît l'homme, et j'avais bien le sentiment qu'il y a quelque chose là-dedans qui clochait, et je me demandais. Et c'est ce jour que j'ai découvert qu'à la vérité, la commission du bilinguisme, tout au moins enrichie du multiculturalisme, est une proposition qui a été faite par un membre du consortium. par un membre du consortium, du nom de George Nguané, George Nguané, si vous prenez le décret, c'est le tout dernier nom. George Nguané, il a publié dans son site internet, et ceux qui nous écoutent peuvent aller regarder, le 29 juin 2016, suite au débat qu'il y avait eu autour de la traduction de l'avant-projet de révision du code pénal introduit, il avait publié dans son site internet, un texte qui y est toujours, « Time for a National Bilingual Commission in Cameroun ». Il a fait tout un long texte où il expliquait la pertinence de cela, et c'est lui qui l'a fait. Depuis, on parle de cette commission, personne ne lui rend véritablement hommage. Et moi, je lui rends doublement hommage, parce que, lui, George Nguané, il a fait cette proposition, il est certes dans le groupe des 15, mais ce qu'on ne précise pas, c'est que dans le bureau du consortium qui a été interdit, bureau rendu public, vous vous rappelez, tous par un communiqué de presse, qui datait du 13 décembre 2016, il était composé de 9 membres, dont les 4 principaux sont au tribunal militaire maintenant, c'est-à-dire Agboubala, Fontaine, Neba, Wilfred Tassan, et l'un des 5 conseillers du bureau du consortium, c'était bien George Nguané et Soumé, qui est dans le décret des 15. Alors, quand j'ai vu ce nom, je me suis dit, c'est quand même un drôle de paradoxe. Vous piquez l'idée de quelqu'un, vous interdisez l'organisation civile à laquelle il a décidé d'appartenir, et sur le tard, vous le reprenez, après avoir interdit ce consortium, vous le mettez dans la commission qui a fait l'idée que vous lui avez piqué, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est ce jeu que je voulais mettre d'entendre en évidence, pour dire que, si donc aujourd'hui, un membre influent du consortium se retrouve dans la commission créée par le président de la République, parmi les membres nommés par le président de la République, cette seule information à elle seule, et on en donnera d'autres tout à l'heure, rappelle bien que tout ce qu'on a raconté sur le consortium était évidemment une grosse manipulation, et qu'il est peut-être temps que ces personnes qu'on a arrêtées, et qui ont travaillé dans ce consortium, moi je suis même allé plus loin, je suis allé dans le site de ce consortium, parce que j'en avais un peu marre de tout ce qu'on disait de haut et de bas, j'ai découvert qu'on dit tellement de choses sur ces personnes, mais quand vous voyez les propositions qui ont été faites, je me suis dit non, il y a des moments où quand on veut aborder une question dans le fond, lorsqu'on veut régler un problème, évitons de créer des pistes de diversion pour polluer inutilement l'opinion, moi je salue le fait qu'un membre du consortium soit dans la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, parce que pour moi ça apporte la preuve de ce que, ce n'était pas un groupe de brigands, mais un groupe de personnes qui faisaient de bonnes propositions, on a pu piquer leurs propositions, on a pu piquer leurs membres, il ne reste plus qu'à libérer ceux qui sont en présent. Alors, M. Yamoussa, quand on regarde, on va s'intéresser un tout petit peu à la constitution des membres de cette commission, quand on regarde, certains s'accordent à dire pourquoi les mêmes ? Oui, mais avant de me prononcer sur cette nomination-là, et peut-être même sur la structuration de ce consortium, je voudrais rassurer Cabral sur le fait qu'il n'est pas rare qu'une cause portée par un collectif. On a vu, par exemple, l'ANC et l'Alliance pour la réfoundation, pour le changement et la conférence nationale souveraine. Dans les années 90, et on a vu ce qu'il en est sorti après la tripartite, certains sont entrés au gouvernement, d'autres sont restés, certains ont fait la prison au passage. Je parle comme ça des Cané à Nice, Henriette Dekoué, Yondo Black, etc. Pour dire qu'il est une chose qui est claire aujourd'hui, le consortium a une crise de leadership, comme toute mobilisation sociale. Les agendas des uns et des autres ne sont plus pareils. Il n'est pas compliqué que les radicaux soient devant la justice et les modérés qui ont pactisé soient récompensés. Ce n'est pas nouveau au Cameroun, depuis l'ère de l'UPC. Alors, je vous ai assez très refuté pour comprendre ces choses. Donc, que certains se retrouvent aujourd'hui dans une organisation dont on s'interroge sur l'utilité. à quoi va servir cette commission-là ? Encore que commission en anglais, quand on dit et commission, ce n'est pas la même chose que commission en français. Évitons les traditions littérales. Quand on dit commission à l'Assemblée, au Parlement américain, par exemple, ça n'a rien à voir avec nos commissions ici. Cela est essentiellement actif et inquisitoire. Chez nous, dans le système francophone, la commission est essentiellement consultative. Quand on dit commission Jacques Attali sur l'économie en France, c'est qu'on réunit des espèces et ils viennent dire ce qu'ils en pensent et le politique prend et en fait ce qu'il veut. C'est exactement ce qui va se passer avec cette commission. On vous dit qu'elle est là pour, un peu comme la Conak, faire le suivi de l'application du bilinguisme, contribuer à la vulgarisation de la réglementation sur le bilinguisme, recevoir les requêtes en cas de discrimination concernant l'observation des lois sur le bilinguisme, procéder à toute étude nécessaire ou encore procéder à remplir toutes les missions que le confédéral, le chef de l'État. Vous verrez qu'on est essentiellement dans les mêmes histoires que la Conak. Cette commission-là n'est pas dotée d'une véritable personnalité juridique. On dit qu'elle a une personnalité morale, elle est d'autodune d'autonomie financière. Comment on sait que c'est l'argent qui intéresse les gens ? On dit que vous allez gérer l'argent comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Deuxième chose, cette commission-là par exemple, on l'a dit en son temps pour la Conak, ne peut pas par exemple dire « Ok, j'arrive au ministère de la fonction publique que vantait Chanta Tuleux tout à l'heure. » C'est peut-être un constat. Un constat peut-être parce qu'il vit également de l'Est. Je vante très peu du jour du Cameroun. Peut-être parce que le ministre là-bas vit également de l'Est. Mais ce que je vais dire, c'est que si il y a violation du bilinguisme dans un ministère, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord, par exemple on dit « Cette commission-là peut proposer des textes de loi à soumettre bien évidemment au chef de l'État qui va transmettre à l'attente nationale, proposer de prendre des sanctions directement ? » C'est-à-dire qu'on est arrivé dans tel ministère où on ne parle qu'en français. On a vu quelqu'un qui a publié une liste de concours où il n'y avait que les originaires de son coin. Est-ce qu'une telle commission ne pourrait pas s'en charger ? Est-ce qu'au Cameroun, pour régler le problème du multiculturalisme, on ne devrait pas prendre une loi contre le tribalisme ? Ailleurs, il y a des lois contre l'antisémitisme, contre la négrophobie, contre la pratique de l'esclavage. On a un sérieux problème aujourd'hui de tribalisme au Cameroun. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre une loi contre le tribalisme, par exemple ? Lorsque vous prenez ces attributions, on revient maintenant aux gens qui sont nommés Bouba. On vous dit, heureusement l'article 7 le dit, mais je ne suis pas très enthousiaste quant à l'observation de cette loi, parce qu'on dit que le président, le vice-président et les membres de la commission sont soumis aux règles d'incompatibilité en vigueur dans la législation. Je vous rappelle que selon la loi de 99, on ne peut pas être ministre et PCA, mais allez voir combien de ministres cumulent les pouces de PCA, même ceux qui sont très proches du président de la République, en commençant par le SGPS, secrétaire général président de la République, qui est PCA de la SNH. Lorsque on vous dit les incompatibilités entre les fonctions législatives et les fonctions de PCA. Lorsqu'on a nommé certains PCA sénateurs, j'ai envoyé qu'ils applaudissaient déjà au quartier, se disant que les postes vont se libérer. Mais allez voir ce qui se passe à Camtel, allez voir ce qui se passe à la SNH, et j'en passe. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on nomme Mafani Moussongé qui occupe pratiquement 10 fonctions, parce qu'on voit seulement un chancelier des ordres nationaux, président du groupe parlementaire et des PCA au Sénat du Cameroun, membre du bureau politique, membre du conseil de discipline, du RDPC, entre autres, sénateurs et membres du, comment ils appellent ça, du board statement, comment traduire ça pour que les gens comprennent facilement. Du moins, il a d'autres fonctions dans diverses organisations. Pour dire que, on nomme quelqu'un qui est super chargé et qu'ils n'ont sûrement super chargé, s'est illustré par des propos assez malveillants tout dernièrement à Bouillard où ils demandaient aux gens du Sud-Ouest de se déconnecter des revendications du Nord-Ouest parce que les gens du Sud-Ouest, là, je cite ces propos, ne sont pas les esclaves des gens du Nord-Ouest et qui n'ont pas s'étendus parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. auront dit à l'article 4 que les gens qui sont nommés dans cette commission sont nommés pour leurs compétences. Je me demande lesquels ils ont quand je vois M. Mbafo. Leur honnêteté, intégrité morale. Un jeune comme Mbafo du Conseil National de la Jeunesse, on sait très bien ce qui s'est passé avec la gestion de l'argent. Je ne parle pas des Amatutumuna et consorts. Pour leur honnêteté intellectuelle et surtout leur sens du patriotisme. Mais lorsqu'on observe la liste de ceux qui sont nommés aujourd'hui, on se pose bien des questions. Alors, je veux qu'on reste un peu sur le profil des membres nommés pour aller dans le même sens que N'Djoya Moussa. Est-ce que ces personnes ont toujours brillé par leur intégrité morale et leur sens du patriotisme ? Oui. Quelques-uns. On ne peut pas tout jeter. Il y a des choses de bien qui sont faites en réalité. on a peut-être oublié d'annoncer également que M. Moussa est le patron de la société Banks qui gagne la moitié des marchés des routes au Cameroun ou un peu plus de la moitié. Donc, je voulais avant cela préciser que le ministre de la fonction publique est sans doute de l'Est. Mais moi, je suis allé à Bamenda et il y a un véritable effort sur les routes qui est fait. Le gouvernement a annoncé que les routes seraient une priorité puisque c'était une des revendications à l'enclavement du Nord-Ouest et cet effort est fait réellement sur le terrain. Et le ministre, je crois, s'appelle Ganon Jumeci, il est de Mouda et pas d'Abomba. Quand c'est bien, c'est bien, il faut le dire. Sur les membres de la commission, ils sont nommés par un homme qui s'appelle Poulbiat et qui en attend, ce qu'il en attend, c'est des gens qui ont des missions que ce monsieur a décidées. Ça vous ramène à qui nomme-t-on pour quoi faire ? Et je vous interdis de regarder la parité. Est-ce que c'est toujours la parité stricte puisqu'on parle de régler un problème national ? Parce que je pense que tout le monde est hors sujet dans cette affaire, Bouba. Vous êtes très brillants d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour. Mais le problème est ailleurs. Pour une fois, je suis allé à Bamenda et au marché de Bamenda, on parle Bamileke. Les premières personnes que vous croisez dans les taxis, c'est les Bamileke. Si vous faites une investigation quand on s'appelle Temfak au Fégué, Temfak, je crois que c'est Hachan, pour ne prendre que dans le milieu journalistique, à Songlefak, Mkemeleke, Barnaba, ça ne me semble pas spécialement. En le fondant, il y a eu un mouvement migratoire à un moment donné, le Nord-Ouest s'est trouvé, envahi, pardon, je mets des grosses guillemets, par des ressorts. Nos frères de l'Ouest de la République, vous avez suivi un conflit, un grand, qui a eu un téléressortissant de Banganté d'une région qui s'appelle Baouk, des gens qui sont installés là-bas depuis pratiquement 30 ans et des autochtones anglophones entre guillemets parce que personne n'a son ancêtre au Cameroun qui est anglophone, personne n'a son ancêtre qui est francophone. Nous sommes un peu Yowondo, Bakouiri, ainsi de suite. Donc, il y a eu ce problème Baouk. Le problème est Ayerbouba. Il est celui d'une génération qui pose des problèmes d'existence. J'ai interrogé froidement les gens à Bamenda sans parti pris, sans arrière-pensée dans le petit anglais que j'ai pu raisonner pendant mes années de secondaire et il ressort ceci. Depuis 1900, depuis Foumban, en réalité, il y a eu sept familles que le président Ayerbou a convoquées à Foumban. Sept familles politiques, vous allez dire sept partis politiques ou sept obédiences qui sont rendus là-bas qui ont discuté avec lui, pardon. Et au sorti de Foumban, on a récompensé ses frères de l'outre-mungo comme aimait à le dire l'ancien président. Certains sont devenus vice-présidents, d'autres ministres, d'autres présents de l'Assemblée nationale, d'autres, ainsi de suite. Il vous souvient que depuis un moment, les Ogok et Bontu étaient aux droits de l'homme, chez Mouta Banda en est un peu, les Mouna, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ceux qui étaient à Foumban ont généré une descendance qui a bénéficié des retombées du pouvoir. Ces jeunes-là, les Mouna, les Frontia, et ainsi de suite, sont allés faire de bonnes études en Occident, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. sont revenus bardés de diplômes docteurs agrégés de ceci, agrégés de cela. Revenus au Cameroun, ils se sont installés à Yaoundé, ont été recrutés au RDPC, le parti dominant, pour devenir les représentants du Nord-Ouest au sein du RDPC et au sein du gouvernement fatalement. Malheureusement, à Bamenda, à Boya, à Manfé, une autre classe est née, elle, issue des familles pauvres, qui, comme Cabral Libye, sont allés à l'école et ont brillamment réussi à l'école et n'ont pas de travail et vivent la dynastie des fils de ceux qui ont signé à Bamenda comme une véritable injustice, comme le prolongement de la même mise de leurs perçues et les affaires de la République. Sans issue, évidemment, parce que si vous vous appelez Ngoa Fort et que vous ne venez pas d'une famille qui était à Bamenda, d'une famille d'un papa qui était ministre, et ainsi de suite, vous n'êtes rien et vous êtes condamné à ne rien être pendant très longtemps ou pour toujours. Parce qu'on y a installé des relais, des relais qui sont des gens qu'on connaît à Yaoundé, qui sont donc des descendants des fils des ministres ou des présidents de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. C'est ce problème qu'il y a à Bamenda. C'est le problème des jeunes qui posent la question de leur avenir. Nous existons, nous avons des diplômes, nous n'avons pas de nom parce que nos parents ne sont pas, je voulais finir, ne sont pas devenus des ministres qui sommes-nous, où allons-nous et pourquoi. Sommes-nous des Camerounais ? Voilà le vrai problème à Bamenda. Il ne s'agit pas de parler français ou anglais. Cabral exprimait avec brio qu'est-ce que c'est que le bilinguisme dans la Constitution. Je souhaite qu'on la mette là-dedans de façon formelle. Mais, bilinguisme, ça veut également parler en maca et en français ou en maca et en étonne. Tiens, justement, j'ai un parent étonne. Je vais chuter par là. Il faut qu'on cesse, en supposant qu'il n'est pas au courant, de donner de mauvais conseils au chef de l'État. Le problème n'est pas celui de parler une langue ou de danser à faux à comme habite bien à Biémassie où je suis moi-même presque autochtone. Première chose. Deuxième chose, pour terminer. Les gens qu'on a nommés dans cette commission, vous parliez d'eux. C'était un dévolé de ma question. Viennent des lobbies, viennent des sectes, viennent des groupes de pression, mais ne viennent pas strictement des choix du président. Il ne connaît plus personne, le président. C'est pour ça que des jeunes le manipulent à souhait. Tant au RDPC qu'au gouvernement, on annonce un remaniement qui n'arrive pas. son agenda, son matériau politique, il l'a déjà utilisé. Cabral parlait de Niat Nifendi Marcel. Eh bien, c'est le président des étudiants camerounais à Anthony où a étudié le président Biya. Basson et Isabelle également, Moui qui vient de Moury également, ainsi de suite, ainsi de suite. Le président prend toujours parmi ce qu'il connaît qu'il ne connaît pas et confie la gestion à d'autres personnes qui souvent ne sont pas honnêtes, qui ont les yeux rivés sur sa succession. C'est la vérité. Au-delà de la qualité de personnalité qui sont dans cette commission, quels sont les gages de réussite de cette commission lorsqu'on sait que les rapports doivent arriver au chef de l'État et quand les rapports sont arrivés au niveau du chef de l'État, il n'est pas toujours prompt à réagir ? M. Bouba, je voudrais d'abord préciser une ou deux choses. M. Biya a voulu d'une commission. Est-ce une réponse à la crise anglophone ? Je ne sais pas. Est-ce une façon, n'est-ce pas, de prendre du temps pour observer davantage avant de décider ? Je ne sais pas. Maintenant, vous posez réellement un problème, n'est-ce pas, des résultats, des travaux qui peuvent être faits au niveau de cette commission ? Est-ce qu'ils seront balancés peut-être dans les tiroirs de l'histoire comme généralement le sont ceux de la CONAC et des autres commissions ? Je ne sais pas. Mais je voudrais quand même dire une chose parce que la question que vous avez posée a été éludée ou alors elle n'a pas été analysée en profondeur. Si la commission ne peut pas être, ne peut pas régler les problèmes la crise anglophone en ce moment parce que ce n'est pas une seule commission qui va la régler. On attend M. Billet ailleurs pour régler ces problèmes mais tout au moins le Cameroun a besoin, n'est-ce pas, que ces enfants qu'on fasse sauter le verrou de l'intolérance, de l'inacceptabilité ou alors le verrou de, j'ai envie de dire, le fait que les uns et les autres se regardent en chien de faïence. Et pour cela, le bilinguisme et le multiculturalisme peuvent être... Vous savez, Bouba, il y a des francophones qui ont décidé qu'ils ne parleront jamais anglais. Il y a des... Vous arrivez à ma main au sud-ouest et au nord-ouest, vous avez des anglophones qui ont décidé qu'ils ne parleront jamais français. Je vais même plus loin. Depuis 72, 72, 96, les Camerounais ne se sont jamais véritablement intégrés. Est-ce que vous savez que... Je ne sais pas si ça a été le cas dans votre village, mais dans mon village et bien d'autres. Quand vous aviez des travaux excessivement durs, on disait qu'on va chercher les Bamenda. Et aujourd'hui, quand vous êtes sur le point d'être dupé, vous dites à votre vis-à-vis « Tu me prends pour ton Bamenda ? » C'est pour dire à quel point est-ce qu'on a creusé l'écart entre tous. Donc, cette commission, personnellement, elle peut être la bienvenue si on lui donne la chance de travailler dans le sens de rapprocher tous les Camerounais pour leur dire que maintenant ou alors plus que jamais vous êtes les fils d'un même pays. Il faut aller de l'avant. Maintenant, je vais aller encore plus loin, M. Bouba Ngomna. Quand j'entends les gens dire, excusez-moi de critiquer cela, que c'est des lobbies, c'est possible. M. Tullet, je sais autre chose, parce que vous, je peux vous citer, parce que vous êtes mon ami, parce que vous avez cité un exemple important, c'est lui du bilinguisme à la fonction publique. M. Angouine, c'est vrai, il y travaille à propos et c'est un grand ministre. Aujourd'hui, il a introduit la journée du bilinguisme avant que sa femme ne soit nommée dans cette commission du bilinguisme, de la promotion du bilinguisme. Je suis sûr que s'il avait fait après, on aurait dit qu'il accompagne sa femme. Mais il a fait avant. est-ce qu'il a été prémonit, c'était un acte prémonitoire, mais toujours est-il que ça se ressent l'envie de faire les choses. Et je vais encore aller plus loin. Pour citer. Non, 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 c'est important. Les hommes qui y sont, pour la première partie. Les hommes qui y sont, hein, il faut dire qu'ils ont de la qualité, ils ont la matière. Maffari Moussondi a été un premier ministre charismatique, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, dans les régions anglophones, où ça heule, ça boue, où le premier ministre Yann Philemon a été à mission trois fois, il n'a pas pu. Je pense qu'on aurait pu nommer entre Yann Philemon ou Dorothée Ndiéma, qui est l'un des trios survivants de l'ancienne commission évoquée par Aboua Mathieuil, où il disait que cette commission, c'était le président mis sur place par le président Aïjo, il y avait le président Biya, il y avait Aboua Mathieuil, et puis, naturellement, Dorothée Ndiéma. Aboua Mathieuil qui figure encore dans cette commission. Non, c'est pas toi, c'est parce que vous, vous allez me faire publier. Je voudrais aussi parler... Oui, je vais chuter. Pendant qu'on est en train de citer les gens qui y sont, vous n'allez pas dire qu'un enseignant de carrière, comme le vice-président, Omar Udjika, qui est un vétéran dans l'enseignement de l'anglais, qui a été inspecteur, qui a été proviseur, qui a pu s'arrêter, ne peut pas apporter quelque chose. Vous n'allez pas dire que la dame Ndanga-Françoise, épouse du ministre Anguine, qui a été à tous les niveaux, dans la bataille pour le bilinguisme, qui est inspecteur général au ministère de la femme et je crois, n'est pas capable de faire dans la promotion du bilinguisme. Vous n'allez pas me dire qu'Ama Toutou, indépendamment de ce qu'on peut lui reprocher, est parfaitement directe et mieux encore. Ça, il faut le savoir. Vous savez que de plus en plus, les frères Mounan sont un peu dispersés dans la crise anglophone. Mais ne pensez pas que M. Billard n'a pas compris. Peut-être que la nomination d'Ama Toutou peut être une volteuse face, n'est-ce pas, contre les enfants, les frères Mounan qui sont... Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Vous avez les Adjana Boubacari, les Gambo Bonjo, M. Alé, Nicodemus. Donc, il y a des compétences dans cette commission. Maintenant, on vous a compris, Soulez. Oui, je vais citer par la première seconde. Vous allez revenir. Donc, il faut faire très attention quand on pense ne monopoliser par la parole. Je reviendrai. Ne monopoliser par la parole. Vous allez revenir tout à l'heure à vous entendre parler d'une merveilleuse commission. Pas merveilleuse, c'est pas ce que je dis. C'est une table. Peut-être le temps de relancer le conseil. Vous avez une question sur la question. Une petite précision de M. Aléa Moussa. Oui, la petite précision, c'est que, justement, en lisant cette loi, on a l'impression qu'on a bien parlé du multiculturalisme dans l'intitulé du décret. Mais, quand vous voyez, même quand les personnes, ce ne sont pas des personnes qui ont œuvré dans le multiculturalisme comme on l'a même pensé lorsqu'on faisait les états généraux de la communication dans les années 90 où on parlait de représentativité de tous les identitaires et ethniques du Cameroun dans la diffusion de l'information, notamment à travers la Ciativille. Autre précision, c'est que, quand vous voyez la représentativité au sein de cette institution-là, qui a 15 membres, vous figurez que les trois originaires du Nord, M. Oumaru Dika Saïdou, Djanabou Bakary, Mme Djanabou Bakary et M. Mamadou Baba. Peut-être du Nord-région ou du Septentrion ? Non, je veux dire du Septentrion. Les trois personnes originaires du Septentrion sont tous les trois islamo-peuls, comme on dit là-bas. Vous avez suivi tout le débat qu'il y a eu dans les années 90 à cause de la kirditude, la représentation des personnes telles qu'on appelait les kirdis, c'est-à-dire les mundans, les peuls, les mousgoums, etc., au sein des institutions. Aujourd'hui, on crée une commission sur le multiculturalisme au Cameroun et on prend l'ensemble de la représentation du grand nom du Septentrion, on donne à une entité qui représente en fait 20%. Ça crée un autre problème. Sans compter que les autres groupes ethnies pratiquement ne sont pas représentés. On a privilégié les gens, comme dirait certains, qui parlent français et anglais. On aurait aimé voir dedans les experts des langues nationales, parce que depuis un certain temps, on nous a dit qu'on était au temps de la promotion des langues nationales. Plus grave encore, il se pose le problème de temporalité ici. Je termine par là. On dit que cette commission va siéger une fois par semestre, donc deux fois par an, en principe. Pensez-vous qu'avec tous les problèmes qu'on a, qui usent là, vous comprenez un peu, on prévoit qu'une telle session, et c'est normal qu'il siège seulement deux fois par an. Vu tout ce que M. Moussonga, par exemple, a fait, il a dit qu'à ce que vous pensez, c'est normal. Il ne peut pas être au travail tous les jours pour résoudre justement les problèmes du multiculturalisme qui était important. Cabra parlait tout à l'heure de 280 langues au Cameroun. Encore que vous avez des gens qui parlent la même langue mais qui sur le plan identitaire s'identifient comme étant différents. Des gens vont vous dire dans le Hongkame, c'est-on parle un peu le Romala ensemble, mais je suis de Banca, toi tu es de Bana, et l'autre est de Badoumkasa, etc. Il faut faire attention. Ok. Professeur Félix Zogot, cet analyste estime que le chef de l'État a confié les clés de la résolution du problème anglophone au Sud-Ouest avec Capitaine Maffani Moussonga qui en est le président et surtout au vu du nombre des membres originaires de cette région qui siègent dans cette commission. Vous pensez également ? Bon, je pense d'abord une chose si vous me permettez de manière, on va dire, de façon préalable, que ce n'est pas parce que l'intitulé de cette commission parle d'abord du bilinguisme et ensuite du multiculturalisme que la composante bilinguisme doit diluer l'importance de la question du multiculturalisme. Il me semble d'ailleurs que, ça c'est mon opinion, de mon opinion en tant que Camerounais, la question du multiculturalisme est beaucoup plus, on va dire, sensible et donc essentielle que celle du bilinguisme. Donc, c'est une opinion, n'est-ce pas, ma manière de recevoir un peu la réponse pour le chef de l'État donne à cet ensemble de questions qui sont posées, peut-être, peut-être, je dis bien, au gré, à l'occasion, ne disons pas au gré, à l'occasion de la question anglophone qui s'est posée. Il y a une question essentielle qui est celle du multiculturalisme. Parce que dans l'exemple que prenait tout à l'heure mon ami est beau-frère, saoulé, j'ai dit bien, mon ami est beau-frère, parce que... On a compris, c'est votre beau-frère. Voilà, c'est une manière aussi de parler de ce multiculturalisme, une façon d'en parler. Eh bien, on se comprend, lui et moi, donc il n'y a pas de problème. Moi, je vous comprends aussi. Voilà, vous me comprenez, d'accord. Alors... On va vous expliquer. D'accord. Or, peut-être. Alors, c'est pour dire qu'en réalité, quand il a évoqué la question de Bamenda, ce dont il est question ici, ce n'est pas le fait d'être Bamenda anglophone. C'est le fait de disposer d'une capacité d'investissement et de travail qui est reconnu par exemple au ministère de la Culture. Dans l'ensemble de la nation. Voilà, par exemple au ministère des Arts et de la Culture. C'est possible. C'est possible pour là-bas, mais je voudrais prendre cet exemple qu'a pris Souley tout à l'heure. C'est une question éminemment culturelle. C'est d'une question éminemment culturelle qu'il s'agit. Je répondrai tout à l'heure à votre question très rapidement, mais je voulais relever cela. Quand on dit bon, écoutez, moi j'ai mon Bamenda. Bon, ça connote. Mais ça connote quoi ? Ça connote que ces gens-là font des travaux ardus et qu'ils ne sont pas exigeants sur l'instant. Ils sont capables de s'investir, de s'intégrer et finalement ils deviennent une composante essentielle du développement ailleurs que chez eux. la question anglophone-francophone ne ressort donc pas ici. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que le chef de l'État a privilégié le sud-ouest au détriment du nord-ouest ? Elle est en relation, votre question est en relation directe avec la question, la primauté, la question que je viens d'évoquer et donc disons même de réfuter, c'est-à-dire est-ce que c'est la question anglophone qui est prévalente par rapport à la question du multiculturalisme ? Mais admettons même qu'il n'y ait eu que cette question de bilinguisme et que on est désigné comme président, n'est-ce pas, un natif du sud-ouest. Non, je ne pense pas qu'il faille trouver là un choix lié au fait que le chef de l'État aurait privilégié peut-être ceux qui seraient les plus modérés puisque c'est ce qui se dit dans les revendications qui sont opérées aujourd'hui par rapport à d'autres qui seraient plus radicaux. Je note une chose, c'est que vous savez, sans doute les concepteurs, les instigateurs de cette crise avaient parié sur une chose, la contamination. Contamination intra, on va dire, tribale, disons-le avec des mots assez durs. Notamment au niveau du nord-ouest. Quelqu'un a relevé tout à l'heure que, eh bien, quand vous êtes, je pense que c'est Chantal Roger qui l'a dit, quand vous arrivez à Bamenda, ce que vous trouvez d'abord, ce sont les gens. Donc, des originaires de l'Ouest. Sans doute avaient-ils parié sur cela que très rapidement l'Ouest, le pays baminéqué notamment, s'embraserait. Mais, ils se sont trompés. On est là en pleine résidence de la mineure. dont je ne pense pas. Je pense que ce qui aurait motivé peut-être la question, le choix du chef de l'État, c'est simplement, je ne suis pas à sa place naturellement, mais peut-être une question de leadership. Une question de leadership soulait à relever tout à l'heure que, M. Moussonguet, c'est quand même une personnalité, n'est-ce pas, aujourd'hui, à laquelle on ne peut pas nier une certaine influence. Voilà. une certaine représentativité, y compris dans la partie francophone du pays. Donc, je ne pense pas, je ne pense pas du tout qu'il ait voulu sanctionner, n'est-ce pas, le radicalisme des anglophones du Nord-Ouest. Juste en s'intuit, vous allez permettre que je revienne à vous, juste le temps de relancer Cabral sur certains analystes qui s'accordent à dire qu'un problème politique, on a apporté une solution administrative. Alors, problème politique, lequel ? La crise anglophone est-elle une crise politique ? À la base et au départ, non. N'oublions jamais d'où on est parti. On est parti d'une crise ou de revendications corporatistes, d'avocats et d'enseignants. puis toutes ces revendications ont été fédérées par un groupe qu'on a appelé le consortium et il y a donc eu ajout d'une revendication qualifiée de politique qui était celle du fédéralisme. S'il y a de revendications politiques, en tout cas, en ce qui concerne le consortium, c'est uniquement le fédéralisme. Maintenant, la solution qui a été apportée, celle de la commission, est-elle donc une réponse à toutes ces revendications ? C'est peut-être l'occasion, avant d'y répondre véritablement, de faire le point sur ce qui a déjà été concrètement fait. Quand j'ai suivi le ministre Thirouma, lorsqu'il faisait le point sur cette affaire, il a dit qu'il y avait 21 revendications. À ce jour, combien de revendications sont satisfaites ? Il me souvient que le président a ordonné le recrutement de 1 000 enseignants. Il a ordonné la distribution ou l'octroi de 2 milliards comme subvention aux états absolument préfets, confessionnels et laïcs. Et puis, il a créé la commission qu'il vient de pouvoir en membre. En dehors de ça, rien de vraiment concret a été fait. À côté du président, et là encore, c'est politique, cette fois, et si on veut être insidieux, on dirait que pendant que le président, lui, se montre efficace dans cette affaire, il laisse en réalité son premier ministre patauger. Parce qu'à côté, le premier ministre a créé 3 comités, dont 2 chargés des questions d'enseignement dirigées par son directeur de cabinet, et un troisième chargé des questions de justice dirigées par le ministre de la Justice. Les 2 premiers comités ont fait le point. Bon, on note que le DCI-Bort a posé la date de dépôt des dossiers, que le ministre Rengale-Bibéé a demandé que les cours de rattrapage soient faits le samedi, mais en réalité, on est encore là, simplement, dans des solutions de bricolage. On n'est toujours pas dans des questions de fond. Quant à la justice, n'en parlons même pas. Je me suis renseigné encore auprès des camarades qui sont procureurs à Bameda et Abouya. Les avocats ne plaident toujours pas là-bas parce que la réunion de 27 et 28 décembre était terminée en Côte-Poisson. Et depuis, le département de Common Law que le consortium m'a demandé, dont le consortium m'a demandé la création à la Cour suprême, le département de Common Law à l'Énam, une meilleure répartition de personnel de justice et des officiers de justice qui parlent anglais et qui soient bilingues, tout cela, rien n'est fait. Donc, on continue à attendre. Et si tu permets vraiment, M. Bouba, si tu permets que je revienne sur ce qui a été dit. Quand je citais M. George Nguané tout à l'heure, mon propos ne se situait pas, mon frère Nguané, dans un clivage radicaux modéré. En fait, je saluais sa présence dans ce... Parce que s'il y a... J'essaie de vous expliquer. Attendez. Parce que s'il y a des gens qui ont le profil, lui, il en a un. Je rappelle que deux jours après sa nomination, il était en Suisse, invité par le rapporteur spécial des questions de minorité, Mme Rita Ndiaye, pour faire la note de lecture d'un ouvrage intitulé Language Rights of Linguistic Minorities, a Practical Guide for Implementation. Ça prouve que c'est des gens... Et quand vous allez dans son site, vous vous rendez bien compte qu'il a travaillé sur cette question. Et qu'est-ce qui fait le succès d'une commission quand elle est créée ? Il y a les attributions. Et du coup, je reviens encore à vous pour dire que je ne suis pas sûr que ce monsieur qui conseillait ce qu'on a arrêté était moins radical ou plus radical. Je crois qu'il y a une grosse machination, une grosse manipulation au début, parce que revenez bien sur les propositions du consortium, je ne sais pas ce qu'on appelle le radicalisme, s'arc-bouter sur le fédéralisme, en tout cas, le radicalisme n'est pas une fraction pénale. Je te supplie, monsieur Boubadou, de me laisser dire ce que je vais dire, si tu permets. D'accord. Je disais que le succès d'une commission, c'est deux choses. Les attributions, en théorie, et les hommes. Sur les attributions, je suis un peu d'accord avec toi, monsieur Ndjua, j'ai lu l'article 3 de la loi du texte du 23 décembre. Sur les sept attributions, il y a cinq pratiquement qui renvoient au président. Production de rapports, suggestion de textes, même en cas de réception de requêtes, on rencontre au président. Mais il y a deux attributions qui sont importantes et qui dépendent de la qualité des personnes. Le suivi de la mise en œuvre de la réglementation constitutionnelle. Dans ce livre, vous mettez quoi ? Oui, mais justement, c'est pour ça que je dis que ça ne veut pas. Le suivi ne veut rien dire. On ne va pas, on ne va pas, le suivi ne veut rien dire. On ne va pas s'attarder là-dessus. Je te supplie, justement, parce que ça va devenir un débat. Non, qu'il me laisse juste aller au bout. J'étais en train de dire que le suivi évaluation, c'est quelque chose, le suivi de la mise en œuvre. Ça veut dire qu'ils ont le devoir, aujourd'hui, ils ont une marge de manœuvre d'aller vers les administrations et de s'assurer que le bilinguisme et le multiculturalisme sont de mise. Ça, c'est une chose. La deuxième attribution, la deuxième attribution, mais ça dépend de la qualité des personnes, c'est celle liée à la vulgarisation. Et maintenant, quand on vous donne la chance de vulgariser une chose, il suffit que vous le souhaitiez, vous allez le faire. Et j'en viens donc aux personnes. On en a mal fini. On en a mal fini. J'en viens aux personnes. Je ne connais pas toutes les personnes qui ont été nommées. Mais si je m'en tiens à Georges Nguané, par exemple, je pense qu'il a le profil. Je viens d'écouter M. Souley, qui a donné deux ou trois exemples. Oui, M. Mbafor a un passé ou le dans le Conseil national. Il n'est pas seul. Je pense qu'on l'a choisi en qualité. Mais toujours est-il que moi, je reste convaincu qu'ayant lu des personnes comme Aboua Machoy, ça a fait la une des journaux à un moment. Là, on ne dira pas qu'ils ont échoué parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. S'ils sont décidés, il y a M. Itoué qui est là, l'un des plus anciens. Je crois qu'il a été ministre du Tourisme en 89, de la Justice en 85, ministre des Transports en 84. Il a été juge et c'est bien de le rappeler. Il a été juge au tribunal spécial de 2002 à 2009 de Sierra Leone et vous savez qui il avait comme attaché ? M. Agbo Bala qui est arrêté dans le cadre du consortium. C'est pour vous dire que c'était son attaché là-bas en Sierra Leone. Donc ils sont, ils s'appellent l'un appelle l'autre Daddy, l'autre s'appelle l'autre My Son. C'est pour dire que je reste convaincu qu'il y a là une lueur d'espoir pour peu que ceux qui ont été désignés, nonobstant les blocages théoriques et textuels que tu es évoqués. Non, pas théoriques, pratiques et historiques. Veuille travailler. M. Charles Tatu, y a-t-il un lien entre le casier et la mission d'apaisement conduite par le Premier ministre en zone anglophone, Philomont Yang, et la nomination cette semaine des membres de cette commission de manière claire ? Que peut faire Peter Mafani Moussonga là où Philomont Yang a échoué ? Il peut faire ce que le président lui a demandé de faire, promouvoir le bilinguisme, promouvoir le multiculturalisme, c'est-à-dire qu'on cesse d'appeler Bamenda Bamenda, qu'on cesse les traiter comme tête de turc, ainsi de suite. Ce n'est pas cela le problème anglophone. Le problème anglophone pose un problème fondamental, c'est le mal-être, c'est la misère. Là-bas, comme ici, un peu plus là-bas, c'est très peu en tout prix et beaucoup n'ont rien. Il s'agit de la révolte des pauvres, des bouts de peuple. Vous citez tout à l'heure, je ne sais pas quel est son nom, mais le BBC qui anima la radio dit à longueur de journée, regardez, nous sommes des laissés pour compte. Pourtant, c'est nous qui donnons le pétrole à cette république. Regardez les huit premiers points des revendications de ces gens. Il n'y a pas le multiculturalisme dedans. vous avez des dansés comme moi à Fouacom qui fait de jolies choses et Toubanyan et tous les autres. Le problème n'est pas dans la culture. Quand vous apprendrez à danser comme les Bamenda, comme les Bakwiri, vous n'aurez rien solutionné. Le problème est que certaines personnes se sentent exclues du système. Et ces personnes qui sont la majorité à Bamenda ont demandé un type de régime qui va les concerner. C'est le fédéralisme. Avec donc un régime parlementaire où les représentants du peuple seront élus, ne seront plus nommés par Yaoundé. Pourquoi je le dis ? Regardez les misères d'un monsieur qui est ministre depuis qu'il a 24 ans, qui est allé ambassadeur au Canada pendant 30 ans, qui est revenu au Cameroun secrétaire de la présidence de la République. Normalement, cela vous repose le problème. Une nomination donne la notoriété, pas la notabilité. Parce que M. Yann Philemon n'a pas la notabilité. même s'il a la notoriété. Et il n'a plus la légitimité. C'est pour cela qu'il ne s'est pas reconnu, que les autres ne se sont pas reconnus en lui. C'est pareil des gens que vous avez nommés qui doivent apprendre aux gens à bien parler anglais, à se faire accepter par nous autres francophones qui avons souvent des épouses anglophones. Là, n'est pas le problème. Il ne faut pas qu'on fausse les débats. C'est la repartition des richesses. C'est les yeux rivés sur la succession de M. Biya. Maintenant, dans les textes de Bamenda, nous devions avoir, nous, les anglophones, je n'en suis pas un, avoir un poste de vice-président. Ce n'est pas le cas. C'est écrit dans leurs revendications. Le nombre de ministres anglophones ne correspond pas à notre importance politique. Il faut le voir. C'est écrit dans leurs revendications. Pourquoi s'arrête donc quand on crée une commission qui sera budgétivore sur bien parler français et accepter l'autre et danser comme lui et manger comme lui qui n'aime pas le héros que nous appelons ici au coq, tout simplement. Je vais chuter par là. Ça m'a semblé très important. Je suis resté très longtemps sans prise de parole pour dire une chose qui est fondamentale, qui est simple. Elle est qu'il faut que de plus en plus de personnes deviennent modestes. Parce qu'on a marché de Bamenda à Yaoundé à pied, on ne devient pas le représentant du peuple. Dites-le à M. Atangandji que le régime de Yaoundé sache que quand une solution s'est essoufflée, il faut appeler tuiler. Ndjoya Moussa, Bumba, Ngomna, Zogo Félix et poser ce problème sans les prendre pour adversaires. Pourquoi ? Pour un problème simple. Cette histoire se passait dans les églises. Le mot d'ordre de grève a circulé de façon très efficace dans les églises. Et le mot c'était Tomorrow 2 p.m. C'est comme ça que ça a marché. Il y a quelqu'un qui est chargé de renseigner le chef de l'État qui s'occupe des renseignements du chef de l'État. Il ne l'a pas perçu parce que le peuple à Bamenda ne se reconnaît plus en lui. Et cela n'a rien à voir ni avec la culture ni avec la langue. C'est pareil quand vous allez avoir un autre problème à l'Est de la République où l'Est apporte près de 70 pour autant de ce que vous avez comme or, comme bois et où l'Est n'a que deux ministres et demi. Voilà. On vous a compris. J'espère que ce n'est pas un mémorandum de l'Est que vous glissez sur ce plateau. Alors, Souley, est-ce qu'on peut s'attendre à une levée de villes mortes finalement dans la zone anglophone avec la mise sur pied de cette commission ? Je voudrais repréciser encore ce que je dis. La commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ne vient pas régler la crise anglophone elle est extrêmement profonde. Il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que je suis content d'être réjoué par Cabral que cette crise au départ n'est pas politique. L'escroissance a donné aujourd'hui un fait qu'on retire essentiellement les éléments ou alors les corollais politiques. Est-ce que ce n'était pas stratégique ? C'est une question que je peux passer par... Je voudrais tout à fait. Est-ce que ce n'était pas une stratégie ? La question est à son sens. La question est à son sens. Est-ce que ce n'était pas une stratégie ? Vous savez, mon beau, il n'y a que Dieu qui connaît le jour. L'autre question que je vais poser, est-ce que si on avait réglé les questions sociales ? Voilà. Est-ce qu'il aurait eu escalade ? Parce que c'est important. On a laissé le puissement. On a laissé le temps. On a battu des avocats. Autant. Voilà. Pendant que... Je crois qu'Abraham a oublié un autre comité. Le comité interministériel chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations soulevées par les syndicats des enseignants. Je crois qu'il a tenu... Voilà. Il a tenu sa cinquième session, n'est-ce pas, sous la présidence du ministre Afam Dongo, jeudi. Et on a remarqué qu'en dehors des autres départements ministériels, il y avait 21 représentants des syndicats. Donc, trois syndicats, trois syndicats, n'est-ce pas, d'obédience anglophone. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils lâchent du lait. C'est-à-dire, il y avait la cature, le tac et la battue. Donc, ça veut dire, Bouba, qu'à un moment donné de l'histoire, et là, on parle, on réfléchit, même sur le forum national de l'éducation, on réfléchit sur la tolérance, le dialogue, tout ce qu'on a cité. Et je suis encore content de savoir que Cabral m'a rejoint sur la pertinence des personnalités qui travaillent dans cette constitution. Je voudrais dire que je n'ai pas toujours des faustus où on jette le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont valables. Il faut le reconnaître. Maintenant, moi, je me suis engagé, par exemple, pour une dame que j'ai écoutée sur le plateau, sur votre plateau ici, dimanche passé, l'épouse à Michel Anguille, qui doit s'appeler Mme Danga-François, je l'ai écoutée, elle a, n'est-ce pas, de la flamme dans la parole et je pense que, au regard de ces qualifications, elle peut... ce que tu dis, ces gens posent un problème politique, un problème de repartition des pouvoirs. Ces gens ne disent pas que le coiffeur du quartier n'a pas mis en bas coiffeur en anglais. Ils disent que dans les ministères à Yaoundé, c'est écrit en français uniquement. Pourquoi les ministères ? Parce que, simplement, le problème, c'est, nous sommes qui dans ces différents gouvernements ? Nous serons qui ? Après, M. Biya, c'est un problème d'alternance également. Ok, d'accord. Ok, je vais continuer pour dire une ou deux choses encore, si vous le permettez. Deux choses, précisément. Oui, c'est que, au-delà de ce que la commission, de temps en temps, acceptons, au regard des membres qui sont et des missions, si on leur donne le temps, la commission, les membres, peuvent faire des bonnes choses et tout le monde l'a relevé. Il y a maintenant qu'on demande à M. Biya une offre politique. Une offre politique parce que, justement, on a peut-être besoin de changer des interlocuteurs. Pour ça, la conjoncture, vous parlez, à un moment donné, nous impose de nouveaux interlocuteurs pour avoir de conséquences de nouveaux négociateurs. Dans le cas d'espèce, M. Yann Philemon a échoué trois fois. Son directeur de cabinet a échoué peut-être deux fois. Les députés RDPC, les sénateurs RDPC, les membres du gouvernement RDPC ont échoué. Même l'institution cheffale à travers les fonds, elle a échoué. Du coup, on a le sentiment qu'il y a un besoin réel. Il y a un besoin réel de nouveaux négociateurs pour repartir. Et du coup, la main tendue au gouvernement, au pouvoir central de Yaoundé, c'est qu'il intègre de nouveaux acteurs dans la négociation. Jusqu'à maintenant, on a le sentiment que le pouvoir central de Yaoundé est braqué. Il pense qu'on fait avec des gens institutionnels qui n'ont plus pignon sur eux. Et puis, vous voyez pourquoi est-ce que les gens vous disent que, à Tanga, il y a par exemple Persona non grata, il y a un filet qui est presque étranger parce que, justement, il y a un besoin réel. Et pour en arriver là, il faut que les gens se parlent. On a le sentiment qu'on ne se parle pas du tout. Djoïa Moussa, sur la, on va dire, la participation de la jeunesse dans ce comité, le chef de l'État, le 10 février, a dit qu'il attendait voir la jeunesse jouer un rôle important. mais quand on regarde cette commission, on n'a pas le sentiment qu'effectivement, les jeunes font partie de cette commission. Vous savez, moi, je n'ai jamais personnellement vu le débat sociopolitique ou la question de développement ou de solutionnement des questions sociales par un point d'âge. Vous avez des gens de 70 ans qui vont au bureau à 7 heures, ils rentrent à 22 heures ayant pas rempli une très bonne idée. Vous avez des jeunes à peine sortis de l'Émane à 27 ans qui vont au travail à 10 heures, à 12 heures vous mettent pas loin, vont se saouler la gueule avec les petites et rentrent chez eux à 16 heures. Ne prennent même pas la peine parfois de connaître la réglementation ou la structure où ils sont censés travailler. moi je vois la rigueur des annotations par exemple de certaines personnes qui ont qualifié de vieilles personnes. Il y a également des gens qui du fait de l'âge ont une certaine incapacité physique. Moi mon problème se pose autour de la capacité intellectuelle physique. On a dit que ceux qu'on doit nommer doivent jouir d'une intégrité morale. Est-ce que ceux qu'on a nommé là les Amatutumuna, les Peter Maffani, Mbafor justement, le jeune du CNJ qu'on a nommé là peuvent être crédités d'une intégrité morale, je dis faux. Non. Est-ce qu'on a parlé d'honnêteté intellectuelle ? Est-ce qu'un ancien Premier ministre qui va convoquer une réunion notamment tribale pour dire qu'entre le Sud-Ouest et le Nord-Ouest il y a une différence ? Les autres sont élégants, ils sont élevés d'esprit et les autres on le connaît, ils ont toujours été comme ça depuis 1960, ils ont toujours voulu gâter les choses et c'est le même débat dont parlait Julius Ngor dans les années 60 entre les Augustine, Ngomjoa, les Ndélé, les Muna et Consor ou les Forestiers et les Sawa estimaient que les Montagnat et Grasseville étaient des bougres. On a ressuscité cela. Est-ce qu'une personne, surtout que l'article 9 d'Iki ne doit pas tenir des propos ou afficher des comportements à même d'atteindre la dignité de leur fonction ? Est-ce que ces gens-là sont encore qualifiés ? Je dis non. Maintenant, les gens parlent du problème anglo-fond. Cabral, excuse-moi, on parlait de politique et de... Est-ce que c'est des propos d'éventication corporatiste ? C'est avoir la mémoire courte et vouloir prendre le serpent au milieu comme on est en train de le faire là. On aura les mêmes problèmes dans deux ans, trois ans. Déjà en 60, dans les années 60, un certain Bernard font leur écrit une lettre ouverte au président Aïdjo sous le régime de la loi de 62, l'a pris quand on croit pour écrire l'éternel deuxième, éternel second. Dans les années 70, vous avez parlé seulement de la commission à Bonnaché, on a reconnu qu'il y a le problème anglophone qui est un problème d'abord politico-institutionnel. C'est tout. Il y a un problème d'agite. C'est ce problème qu'il pose. Mais pas nous sommes qui dans le régime de la réalité. C'est tout. Dans l'organisation. C'est tout. que le politico-institutionnel conditionnait la répartition des ressources et le processus de développement des uns et des autres. Cela provenant justement de la tradition ou de la culture coloniale qu'ont subi les uns et les autres. Les gens disent qu'il n'y avait pas de francophones, qu'il n'y avait pas d'anglophones selon nos ancêtres. Je vous rassume, il n'y avait pas de Camerounais selon nos ancêtres. Il y avait des Bamouns, des Bays, etc. Si on a déjà un Cameroun, on doit assumer également l'héritage culturel et de la colonisation. Merci. Jusqu'à présent, le secrétariat général qui est la cheville ouvrière, on n'a pas encore nommé secrétaire général. Est-ce que cela ne pose pas un problème de timing ? Oui, je pense que... On a dû chercher un bon fond. Non, ça ne pose pas un problème de timing. Je pense que le texte organique de la commission est clair. Il y a un organe délibérant qui est la structure de décision et il y a un secrétariat général qui est la structure technique, c'est-à-dire qui gère d'abord l'administration de la commission, parce qu'il y a toute une administration, et puis, mais qui n'a pas de pouvoir de décision par rapport aux missions qui sont conférées à la commission elle-même. C'est-à-dire que c'est tout. Donc, moi, je ne lis pas dans les boules de fustal, M. Ndola, je lis ce qui est écrit dans des textes et je réponds donc à la question en disant le secrétariat technique va être certainement mis, le secrétariat général va certainement être mis en place. Il n'y a aucun doute à cela parce que cette commission a été nommée pour fonctionner et tant qu'il n'y aura pas ce secrétariat général, elle ne pourra pas entrer en fonctionnement. Certainement, certainement, ça ce sont des questions, j'allais dire des détails, c'est des questions d'intendance, ça va de soi. On ne peut pas mettre une telle commission en place et ne pas lui donner les moyens structurels, organisationnels et logistiques de pouvoir fonctionner. Mais je voudrais pouvoir juste d'un mot dire, merci beaucoup, parlant de cette question anglophone, dire deux choses. D'abord, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes en plein dans la politique et la politique essentiellement. Voilà, c'est la ruse. C'est la ruse parce que aujourd'hui, on peut être convaincu que même si on avait résolu les problématiques techniques suggérées par ces revendications et il faut les résoudre, de toutes les façons, la question essentielle et Chantal Roger l'a dit, la question essentielle était et demeure la question politique. Et la question politique, c'est quoi pour ces gens ? C'est que il est temps désormais que nous assumions la responsabilité du pouvoir y compris au sommet. C'est-à-dire que nous avons nous en avons marre d'être d'être les seconds et aujourd'hui il nous fous. Oui, non, non, je dis simplement non, non, ce n'est pas une coupe de cristal. non, 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 et d'ailleurs c'est une des revendications qui disent que je ne suis pas d'avoir la question de donner un procès dans le secteur de la population qui ne l'ont plus. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que je peux terminer ? Est-ce que je peux terminer ? Est-ce que je peux terminer ? On vous a compris, on vous a terminé. Dans ce paradigme-là, nous disons simplement que, nous ne disons pas dans des boules de cristal, ces négociations se sont finalement déroulées. Les 21 points ont été épuisés. Cela ne voudrait pas dire que les solutions étaient sur la table à ce moment-là. mais les 21 points inscrits à l'ordre du jour étaient terminés. Lorsque ces gens-là ont demandé à se retirer, ils sont revenus donc cette fois-là. Après avoir tombé le masque, ils n'ont pas, M. N'Doyer, vous avez l'habitude, vous avez la manie, vous avez une manie, vous avez la manie, je ne veux pas savoir que tout le monde ne parlera pas. On ne peut pas parler tout ça à l'heure. Je demande pour ça, chutez sur la question que je vous en prie. Alors, donc, c'est lorsque les 21 points ont été examinés, lorsqu'on a achevé de les examiner, qu'il était donc question de lever le mot d'ordre de grève en disant on va donc maintenant se mettre au travail pour implémenter, n'est-ce pas, ces questions selon les modalités que nous avons arrêtées que la question politique à CSUG. Ok, d'accord. Et donc, c'est pour dire que c'était l'agenda et c'est vous-même, M. N'Doyer, c'est vous-même qui tout à l'heure avez parlé d'agenda. Je suis donc en plein dans ce que vous êtes en train de dire. Ok, d'accord. S'il vous plaît, chère M. Faux, je crois que ce sujet sera d'actualité. Maintenant, faites attention aux questions de dialogue. Je vous donne la parole, mais juste, peut-être, juste, pour préciser que la régie me signale qu'il nous reste 20 minutes. Si vous ne voulez pas qu'on passe au second sujet, on peut s'éterniser sur le premier comme vous le voulez. On va voir ça. Mais bon, très rapidement, on termine avec vous sur cette question. Je voulais juste dire à mon grand frère Souley que bien qu'en le rejoignant sur le profil de quelques personnes, il faut quand même bien comprendre ce que M. Moussa disait tout à l'heure. Quand vous avez lu le texte qui crée la commission, il y a deux choses qui doivent vous interpeller. Quand vous avez lu le texte, première chose, la commission est un organe consultatif pour le juriste que je suis. Je sais que quand un organe est consultatif, il n'est pas décisionnel, ça veut dire qu'il donne des conseils et fait des suggestions au président. C'est d'ailleurs pour ça que c'est rappelé à chaque fois qu'elle fonctionne, cette commission, sous l'autorité du président. Ça, c'est un blocage et vous vous arrangez bien. Deux autres choses. Et la toute dernière chose. Moi, je me réjouis de ce qu'on ait piqué aux consortiums. La proposition de création d'une commission, je me réjouis qu'on ait piqué aux consortiums. Un de ses membres éminents qui conseillaient ce qu'on a arrêté, je pense qu'il est logique et cohérent. La commission ne règle pas tous les problèmes. Il est logique et cohérent d'accéder à cette autre revendication qui est celle de libérer les personnes arrêtées parce qu'il me semble que ça aussi, ça pourrait véritablement participer de la décrispation. Si vous prenez des idées des gens, si vous prenez ces gens eux-mêmes et leurs amis, pourquoi vous laissez certains prendre ces gens ont été arrêtés pour des raisons qui ne sont pas seulement des propositions. On va peut-être demander la régie que tu m'en as et d'ailleurs, on se retrouve juste derrière pour la suite. Voilà, on va aller au pas de course. Là, comme nos différents panélistes sont trop proliques, chacun aura droit peut-être à deux minutes maximum de prise de parole pour un dernier tour de table sur la question consacrée à la Confédération africaine de football cette fois-là. Vous allez revenir, Roger Chantantileux, sur cette question de promotion du bulinguisme et du multiculturalisme. C'est toujours d'actualité, ce sera encore d'actualité. la libération de Paul Aya a biné un monsieur qui a mis 3 millions de salaires pour un problème politique. Ce n'est pas un problème culturel. Joya Moussa, Ayatou, le président de la Confédération africaine de football est tombé, entre guillemets, 34 voix contre 20, un score un peu, on va dire, inquiétant, d'aucun, on parlait même d'une humiliation. Ayatou était-il obligé de se représenter ? Bon, après... La représentation d'Ayatou... Après cet mandat. Voilà, la représentation d'Ayatou pose deux problèmes. du moins traduit deux comportements fondamentaux chez les Camerounais. Premièrement, cette incapacité à penser l'après-soi. Chez les Camerounais ? Il est... Chez les Camerounais. Monsieur Blatter est Camerounais. S'il vous plaît. Vous avez plein tout à l'heure que je vous interromps. mais je vous rends l'appareil. Non, non, non. Je vous rends donc l'appareil. Vous voyez comment c'est agréable ? D'accord, d'accord. Vous voyez comment c'est agréable ? D'accord. Ce que vous avez fait, ce que vous avez fait, on y va. On y va. On va dire match nul. Première chose, comment ça ? Je vais rassurer le professeur Zogou sur le fait que Monsieur Infantino et Seb Blatter sont pratiquement du même village en Suisse. Comme on dirait chez nous. Quand Blatter a compris qu'il devait partir, il a manœuvré pour que Infantino soit là. comme le disait fort opportunement le Soutan Boumoun Jouïa le 20 février à Bafsa. Je veux préciser que Monsieur Ébamoun il a dit tout à l'heure que j'étais de l'Est comme le Président. S'il vous plaît. Ok, d'accord. L'heure de cette bousque l'avait dit il n'a pas été dans la vidéo des règles de moi. dans la vidéo des règles. Il va voir comment c'est agréable d'être fait. Il a juste ces deux minutes de la bousque. Vous n'avez pas le bonopole de la perturbation. C'est la leçon qu'on a voulue. Vous avez raison de le faire. Ce que je vais dire et les téléspectateurs apprécient. Ce que moi je vais dire est sème c'est qu'il avait évoqué quelque chose de sème. Il avait dit pendant que les professeurs Zougou étaient plongés dans leur réputation d'appel à l'élection anticipée il avait dit les gens confondaient la conservation du pouvoir par un parti politique et la conservation du pouvoir par un individu. Et que même dans les démocraties à mandat limité comme les Etats-Unis le président sortant s'est bas pour que son parti reste au pouvoir. Au Cameroun on ne pense pas que quand on gagne un poste on pense que on pense que s'il vous plaît du tout c'est un problème c'est un problème s'il vous plaît c'est exceptionnel justement mais quand il est exceptionnel t'as peur non surtout quand on a la prétention d'être universitaire oui c'est ce qu'on se fait non c'est la première précaution de la science les sections confirment la règle s'il vous plaît les sections françaises confirment la règle on a vu Mitterrand c'est basse pour que la gauche prenne le pouvoir après lui non justement s'il vous plaît non s'il vous plaît s'il vous plaît Mitterrand c'est pas sûr s'il vous plaît vous voyez l'encouragement du vote c'est que moi je veux dire on va s'arrêter là s'il vous plaît vous allez permettre en Dieu à Moussa vraiment non on peut partir toute la journée on a la prétention d'être professeur s'il vous plaît terminez-vous ce que je veux dire lorsque on occupe Moussa au Cameroun je n'ai pas aimé quand on a la prétention d'être professeur je n'ai pas aimé quand on a la prétention d'être professeur s'il vous plaît vous allez prendre la parole s'il vous plaît quand je vais dire on va jouer à ça et je vais parler 10 minutes de respirer et on partirait sans que les autres n'aient parlé donc si les gens continuent je vais terminer mon propos et rassurez-vous je continuerai à parler parce que j'ai terminé mon idée et mes 2 minutes que je m'avais promis non il y a un mot d'accord ce que je vais dire vous m'avez promis voilà promis complément d'objet direct placé avant le concilier voilà on est en charge non parce que voilà s'il est placé avant le souhait on a bien vu on n'a pas besoin je vous en prie je vous en prie peut-être que je veux revenir non 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 vous ne faites pas le faire non 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 vous ne faites pas le faire vous n'allez pas m'empêcher de faire une précision on m'a empêché de parler vous n'allez pas m'empêcher moi non plus de faire une précision et s'il vous plaît nous sommes sur un plateau de télévision donc de grâce vraiment même si quelqu'un dit des bêtises permettez vous s'amblez vous adresser à moi s'il vous plaît cher monsieur vous s'amblez vous adresser cher monsieur cher monsieur cher monsieur alors si vous voulez que je fasse un geste cher monsieur voilà cher monsieur vous s'amblez vous adresser à moi jusque là c'est pas à vous cher monsieur monsieur au pluriel je m'adresse pas au professeur je m'adresse au monsieur je m'adresse au monsieur sur ce plateau si vous voulez pas c'est très facile pour moi de conclure l'émission naturellement si les gens se livrent à des vandalistes si vous ne voulez pas je commence par vous on va conclure l'émission soyons des gentlemen et puis allons jusqu'au bout nous sommes sur une thématique qui concerne Ayatou Ayatou la chute d'Ayatou quelles peuvent être les conséquences de cette chute au niveau des autres fédérations c'est de ça qu'il s'agit alors non non vous ne prenez pas la parole c'est lui qui a la parole il termine ensuite on va faire le tour vous terminez d'accord moi je disais simplement que la chute d'Ayatou traduisait deux choses l'incapacité des Camerounais à penser l'après-soir monsieur Ayatou a passé 29 ans à peu près à la CAF on aurait bien aimé qu'en partant de la CAF qu'il ait préparé un Camerounais qui émergeait fondamentalement ce qui n'a pas été le cas pendant 29 ans il n'a pas structurellement travaillé à ce que même s'il advenait qu'il ne quitte pas le fait de la nature par exemple qu'il mourait du jour le lendemain ou bien quand monsieur Blatter est parti à l'improviste qu'il y ait dans le schéma architectural de la CAF une voix assez prédominante du Cameroun ça c'est une chose deuxième chose maintenant moi j'ai été assez choqué certes monsieur Ayatou a fauté à ce niveau là par le fait que le réjouissement populaire c'est un lien peut-être la chute d'Ayatou à l'alternance qui viendra ou peut-être l'alternance mais moi j'ai été choqué par le fait que des gens se réjouissent du fait que le Cameroun est perdu un poste important de rayonnement sur le plan international quel qu'en soit le problème ou ce qu'on peut reprocher Ayatou qui n'est pas exemple du tout reproche les gens devraient se poser la question que va devenir le Cameroun aujourd'hui sur l'échiquier du football international lorsque l'Egypte est partie de la tête de la CAF l'Egypte s'est battue par exemple pour avoir le secrétaire général on se serait attendu que le Cameroun s'est indigne et disent qu'avec tout ce qu'on a fait pour le football parce qu'il faut aussi dire on oublie aujourd'hui le bilan d'Ayatou quand Ayatou arrive la canne c'est quoi on va pas on va parler mais je vais faire une petite précision c'est que c'est grâce à Ayatou et au Cameroun particulièrement qu'on a 5 équipes à la coupe du monde on passera à un nombre supérieur que le football africain est passé de 9-0 dans les années 82 à la coupe du monde à un statut de respectabilité aujourd'hui comment est-ce que le Cameroun peut devenir un simple kidam dans le football continental alors Cameroun Libye est-ce que quand on essaye de voir un peu la genèse de cette affaire Ayatou n'a pas supporté Fantino lors des élections est-ce qu'on peut dire que Fantino règle là un compte directement à Ayatou de 1 et puis de 2 on sait que Ayatou fragilisé par la maladie n'a pas eu la barre de campagne est-ce que cela a joué contre lui bon d'abord moi je me réjouis à ce jour qu'il soit en santé parce que quand j'ai vu sa tête lors du prononcé du verdict j'ai vraiment eu peur pour sa personne cet instant il ne m'avait vraiment pas l'air bien maintenant s'il est en santé c'est bon après 28 ans partir c'est pas la fin du monde je crois pas je rejoins monsieur Njoïa sur un point c'est que le Cameroun et c'est ça qui me laisse dans une légère contrition perd quand même une position de rayonnement international ça c'est clair mais en même temps est-ce que sa perpétuité à ce poste participait en même temps d'un bon rayonnement international ça c'est une autre question et pour répondre à la vote je dirais qu'effectivement ayant appelé à voter contre Infantino lors de l'élection du président de la FIFA Infantino a certainement décidé de lui régler un compte vous savez qu'il était en Afrique récemment et il a longtemps séjourné du côté de l'Afrique qui avait fait dissidence à l'appel d'Issyatou c'est-à-dire au pays il avait 14 jours dans la France mais autre chose qu'il faut préciser c'est qu'il était peut-être temps pour lui de partir parce que je rappelle quand même que monsieur Issyatou arrivait difficilement en Egypte parce qu'il faisait l'objet d'une poursuite judiciaire sur l'attribution des droits à la société Lagardère Sport qui n'a pas respecté la procédure égyptienne d'appel appel d'offre et suite à cela la commission d'éthique je crois de la FIFA avait déjà ouvert le dossier et quand on se souvient que c'est justement une affaire de mauvaise attribution des droits saisie par la commission d'éthique de la FIFA au niveau de l'Amérique latine qui a provoqué le séisme de 2015 on s'attendait à ce que même après avoir été élu il était difficile pour lui d'atteindre 2021 mais Cabral le fait de parti n'éteint pas les poursuites évidemment c'est pour ça que je dis que c'est déjà ça il ne va pas toujours cette humiliation maintenant pour le reste je vous rejoins est-ce qu'il a préparé la succession parce que j'ai même vu il y a eu d'autres élections c'est que même le représentant au conseil de la FIFA de l'Afrique centrale c'est Ousmane Dibrin un tchadien il n'y a même pas un Camerounais qui rentre à ce niveau donc moi j'ai noté et c'est par là que je sors deux ou trois enseignements le premier monsieur Bouba c'est que pour gagner une élection il faut qu'il y ait beaucoup de votants et que tous les votants ou tous ceux qui sont en âge de voter ou en capacité de voter votent là il y avait 54 votants les 54 ont voté on peut également être battu par les règles qu'on a taillées sur sa propre mesure lorsque l'écart est grand et vous avez vu que c'est quand même 20 sur 54 seulement pour à tout même après 28 ans ou 35 on peut avoir taillé les règles mais si l'écart est grand et c'est d'ailleurs cet écart qui a fait perdre il n'y a jamais pour faire une légère digression il n'y a même pas de troisième enseignement simplement on me réjouit de ce qu'on parle beaucoup de ceux qui sont sortis on peut aussi se réjouir de ceux qui sont entrés la CAF s'est enrichie d'un nouveau membre l'archipel de Zanzibar alors Roger Chantal Tuleux on dit à Dayatou qu'il était le parapluie de certaines fédérations avec sa chute on peut s'attendre également à avoir certains présidents qu'on pourrait mettre éventuellement tout quand quelqu'un n'a pas spécialement bien représenté le Cameroun il faut se réjouir de sa chute à part l'attribution de la canne que nous attendons en 2017 je ne vois pas un haut fait d'arbre de monsieur Ayatou la canne féminine les fédérations l'augmentation de 5 places pour le mondial c'était des yeux je peux te faire aussi je sens bien après non c'était des clins d'oeil c'était des clins d'oeil qu'on a fait à des fédérations en vue des élections de monsieur Blatter à la Fécafout c'est tout la pérennisation de monsieur Blatter à la FIFA à la FIFA c'est tout il s'agit de ça et voilà c'est pas de faute de français et c'est le professeur qui corrige c'est lui le professeur donc pour revenir sur un problème central qui est important qui n'est pas un problème de langue du syllabaire il y a des choses essentielles trop d'affaires d'argent ont parsemé le parcours de monsieur Ayatou j'ai là pour une fois je me suis documenté tellement de choses d'argent liées à sa personne que je ne sais pas par où oui je ne sais pas 400 000 dollars le gazon à Odja l'argent 1 500 000 du Qatar le CIO les 1 million machin je ne sais même plus de quoi on parle et ce monsieur s'est mis au centre d'une telle polémique financière qu'il ne représentait plus le Cameroun dans ce que le Cameroun a comme dignité diplomatique à l'étranger il y a un fait qui est simple quand on a perdu avec 14 voix d'écart après 28 ans il faut interroger la campagne il n'a pas fait de campagne cela rentre dans les arrogances des uns et des autres j'ai écouté c'est un ami un petit frère Junior Biam qui est alors le chargé de communication qui a dit tous les mots sur le jeune Ahmad qui a gagné le jeune entre guillemets il est incompétent il ne faut rien le président Ayatou va gagner il a 56 ans et ainsi de suite et ainsi de suite quand on va à une bagarre on ne déprécie pas l'adversaire on ne le déconsidère pas on ne le sous-estime pas deuxième chose qui a accompagné monsieur Ayatou c'est monsieur Abel Benguet qui est depuis très longtemps en retraite et est-ce que monsieur Ayatou a pris la peine de rencontrer monsieur Mbela le jeune qui est le ministre des affaires étrangères du Cameroun du tout il reste un problème il a été reçu sur le perron du muret je vous parlais le tour de délégation africaine comme c'est généralement le cas d'ailleurs souvent c'est le chef de l'état lui-même qui prend celui-là d'aller rencontrer ses pairs pour proposer un candidat on a vu Makisal à Yaoundé il n'y a pas longtemps est-ce que cette précaution a été prise non je parlais donc des suffisances et des arrogances pourquoi je me réjouis de sa chute je me réjouis de sa chute parce qu'il faut qu'on regarde d'où on est parti pour arriver où on est et quel déboire on a acceptez Bouba que j'ajoute 30 petits secondes dans mon temps de parole pour rentrer pour rentrer sur un homme sur un homme qui fut premier ministre au Cameroun M. Inouni Ephraim et c'est une femme qui a géré l'éducation de nos enfants Mme Amanadama l'un était premier à l'éname un dernier à l'éname l'autre était avant-dernier M. Hayatou était dernier à la sortie de l'INJS à l'INJS il y a une matière qui s'appelle la philosophie sa première note qui était 5 de moyenne pour affronter une élection aussi dure et aussi politique que celle du sport et donc du football aujourd'hui il fallait d'autres leviers qui n'avaient plus si j'y ajoute sa santé si j'y ajoute sa dialyse que tout le monde connait aujourd'hui je pense qu'il y a un moment où il faut savoir partir alors Souley c'était un mandat de trop parce qu'il me reste deux minutes seulement une minute pour très rapidement pour une fois Souley Bouba je ne pense pas que c'était un mandat de trop vous savez Ayatou voulait repartir parce qu'il voulait tout au moins après avoir passé 28 ans sans organiser une canne masculine au Cameroun il pensait que celle de 2019 pouvait lui permettre de prendre définitivement sa retraite aux côtés de M. Biya avec qui ils ont le même destin au niveau du football parce que M. Biya et M. Ayatou ont le même destin l'un arrive en 82 l'autre en 88 ils partagent la même gloire du football donc Ayatou ça n'a pas été cela mais je voudrais qu'on dise et là c'est une conséquence la plus grosse conséquence c'est le péril sur la canne 2019 parce que la canne 2019 a un problème à ce moment-ci depuis quand Ayatou est tombé je suis allé à Olembe et en allant à Olembe j'ai constaté que le stade Paul Biya rien n'a démarré rien et ceux qui sont là affirment qu'ils sont là depuis tout au moins un an rien n'a démarré et que tous les yeux sont tournés vers M. Jean-Claude comment il s'appelle ? M. Jean-Claude Ayem qui est le président de Cannes et depuis il n'y a rien il y a un pipon qui fait que M. Bouba permettez que je chute comme les autres si aujourd'hui nous sommes à 21 mois de la canne 2019 et vous savez que la CAF vient toujours 6 mois avant le démarrage pour vérifier si les installations sont faites Ayatou qui servait des parapluies comme ça a été le cas à la canne féminine n'est plus là ça veut dire que si M. Ayem le secrétaire général la présidente de la République n'arrête pas le ping-pong et qu'il débloque effectivement de l'argent pour régler la réfection du stade de Garoua du stade de la réunification le village de Djapoma et le terrain Paul Biya je crois que M. Biya risque de se retrouver dans la même situation que Issa Ayatou parce que Siga la peau lui fait la peau en retirant l'organisation de la carte au Cameroun ils ont déjà battu ils ont déjà humilié un patriase ils sont prêts à humilier un autre donc il faut faire très attention je crois que M. Biya qui est en ce moment en Italie va s'entendre dire par le président italien que Piccini ou alors Piccini qui est là pour construire le stade de l'Embé c'est plein de n'avoir jusqu'aujourd'hui pas d'argent pour lancer les travaux et ça c'est important pour les Camerounais qui viennent de gagner la canne du Gabon qui a été bien organisée sur des infrastructures crédibles les Camerounais qui veulent un doublé n'est-ce pas en 2019 de savoir qu'ils ne peuvent pas aller applaudir les lions parce que justement il n'y a pas eu de vraies installations merci Souley merci Souley merci Souley M. Tombi Aroco le principal soutien de M. Ayatou est-ce que le problème c'est que le problème c'est que la pétapour est-ce que M. Tombi Aroco il n'y a personne n'en brage à depuis très longtemps on termine par vous quel enseignement très rapidement je voudrais simplement dire que si M. Ayatou a été battu d'abord il a été battu par des règles démocratiques c'est-à-dire qu'il y a eu une élection il a été battu dans le cadre de cette élection il n'est pas parti à la suite d'une insurrection donc il s'est présenté à une élection il a su respecter les règles de cette élection et il a été battu maintenant a-t-il été battu sur son bilan certainement non certainement non parce que personne si nous restons de bonne foi ne saurait refuser à M. Ayatou un bilan élogieux par rapport à l'évolution du football M. Ayatou a été battu parce qu'il a joué et il a perdu il a joué pour quelqu'un qui n'a pas gagné et donc qui a perdu le chef Salman voilà et donc qui a perdu et c'est tout à fait normal en politique que celui qui arrive lui fasse la peau ne serait-ce que parce que lui-même pense déjà à son élection sa réélection et que l'Afrique c'est le plus grand réservoir de fédération 54 voix à voir au niveau de l'Afrique donc un fan d'union lui également met sur pied déjà ses hommes merci peut-être une autre fois on va lui rendre hommage Capra Lili juste peut-être l'occasion d'annoncer à nos téléspectateurs à partir de 20h30 20 minutes ne ratez pas la reine avec Messanga Yandine et Rodrigue 20h30 merci c'est terminé la rediffusion de ce programme c'est lundi quand il sera 23h Roger Chantal c'est terminé bien le bonsoir au revoir merci 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 de la chefferie Sous-titrage Société Radio-Canada